Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Crime et Châtiment de Fyodor Dostoyevsky. Et ce soir, nous entamons la troisième partie. Nous allons donc lire le chapitre 1, 2 et 3 de cette troisième partie ce soir. C'est donc notre cinquième live sur Crime et Châtiment. Que pour le moment, j'apprécie beaucoup. J'espère que vous aussi. Et comme vous le voyez, à l'épaisseur du bousin, on a encore pour quelques lives. Avant que ce live ne commence, je tiens à préciser pour ceux qui nous regarderaient sur YouTube. Que vu que c'est un live, vous comprenez que je dois animer le live. Et qu'il faut que je parle un petit peu avec mes viewers. C'est normal, ça fait partie de l'expérience. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc ça m'embêterait de m'enlever cette possibilité. Donc, de ce fait, si vous voulez passer les moments de parlotte que je vais avoir avec le chat, que ce soit l'introduction ou les pauses que je vais effectuer dans ma lecture, allez dans la description de la vidéo où se trouvent des timecodes vous permettant d'aller tout simplement directement aux phases de lecture pendant les chapitres. Et pendant la lecture de chapitres, je ne m'interromps jamais pour répondre au chat. Donc, normalement, la lecture est tout à fait fluide et tout à fait suivable, j'ai envie de dire. Voilà, voilà, c'était pour le petit avertissement habituel. Et donc, on se lance dans ce live par une petite intro, comme d'habitude, de 10, 15, 20 minutes selon ce que j'ai à vous dire, selon à quel point je discute avec vous dans le chat. Tout simplement pour que les gens qui voudraient suivre le live en direct aient le temps d'arriver. Je vais d'abord vous parler un petit peu, du coup, des projets, de ce qui est lié au live, etc., etc. De ce qui arrive dans ma live, tout ça, tout ça. Et du coup, pour commencer, je vois qu'on a eu un nouveau follow juste en dessous de moi. Donc, merci pour ton follow, Kayamoon. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai vu également que tu avais aimé le Facebook plus tôt dans la journée. Donc, merci à toi, merci beaucoup pour le follow et pour le j'aime sur Facebook. Ça me fait plaisir, Kayamoon. Et du coup, je te le redirai si on a l'occasion de se croiser en live. C'est marrant de voir qu'il y a des gens comme ça qui me trouvent alors que je ne suis pas en live. C'est assez bizarre, surtout qu'en live, justement, ce que je fais, c'est entre guillemets pour un public de niche. Donc, en général, en live, il n'y a pas énormément de monde. Donc, ça m'étonne qu'il y ait des gens carrément hors live qui arrivent à trouver la chaîne. Mais bon, tant mieux. C'est cool, c'est très cool et je suis très heureux. Du coup, qu'est-ce que j'ai à vous dire plutôt ? Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Trois petites choses, on va dire. On va s'étendre sur trois petits sujets. D'abord, les lives. Je vais commencer par les lives parce que c'est ce qui vous intéresse sûrement le plus. Les lives, les lives. Donc, on en est, comme je le disais, au cinquième live sur Crimes et Châtiment. Et ça va nous prendre encore pas mal de lives. Et je pense que notre lecture va être interrompue un de ces jours. Tout simplement parce que ça fait maintenant deux semaines, même trois. Du coup, on entame la troisième. Ça va faire trois semaines que j'ai mis en place le planning. Avec mardi et vendredi à 21h, live de lecture. Dimanche à 21h, live de découverte. Et au final, ça me va plutôt bien. J'ai un peu du mal avec les plannings, etc. Mais pour le moment, ça va. J'apprécie et j'arrive à tenir la cadence. Donc, ça me va bien. Par contre, une chose est sûre parce que c'est comme ça que j'organise ma live. Donc, voilà. C'est quelque chose de certain. C'est qu'une fois par mois, je vais être indisponible pour faire des lives. Donc, je vous préviendrai quand ce sera le cas. Mais en général, une fois par mois, on va dire une semaine par mois en général, je suis indisponible. Parce que du coup, je m'arrange pour mettre toutes les choses que je dois faire absolument, entre guillemets, sur cette période d'une semaine, pour qu'ensuite, je sois beaucoup plus libre, entre guillemets, de faire ce que je veux le reste du temps. Donc, voilà. Donc, il y a une semaine où je m'overbook de plein d'activités et où je ne pourrais pas live. En même temps, je pense que c'est pas mal. Comme ça, ça me fait tous les mois une petite semaine sans live, entre guillemets, pas repos, mais une petite semaine pour souffler, disons. Et donc, j'ai les dates de la prochaine fois que je vais souffler, justement. Donc, je peux d'ores et déjà vous dire que il y aura encore des lives la semaine prochaine. Et c'est donc dans deux semaines où il n'y aura que le live du mardi 5 janvier 2019. Et le live du vendredi 8 janvier sera annulé. Le live du dimanche 10 janvier sera également annulé. Et peut-être le live du mardi 12 sera annulé également. Je pense d'ailleurs que je vais l'annuler. Comme ça, ça fera... J'arrête un mardi. Enfin, dernier live un mardi et premier live à la reprise un vendredi. Donc, ça rattache les wagons, on va dire. Donc, je pense que je vais faire ça. Donc, disons que le dernier live à venir, avant que j'ai cette période de pause, sera le mardi 5 janvier. Et on reprendra le jeudi... Le vendredi, pardon. Ah oui, pardon, je vous ai dit des bêtises. Le vendredi 15 janvier, du coup. Voilà, voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas, j'ai buggé. J'ai buggé avec des cerveaux. Ok, non, bon, c'est bon, c'est bien ça. Voilà, je vous ai mis au courant, comme ça, je vous mets un petit peu au courant à l'avance, mais je vous le répéterai de toute manière. Concernant les lives, j'avais autre chose à dire. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Bah, en fait, non, j'avais peut-être pas forcément autre chose à dire. Ah. Ouais, non, je voulais juste revenir sur le fait que le planning, c'était bien. Ouais, je pense que c'est bon. Je vous avais dit aussi que j'aimerais bien que les lives de lecture durent un petit peu moins longtemps, parce que jusqu'à présent, sur Crime et Châtiment, on a fait que des gros lives de 3 heures. Le problème, c'est que j'essaie de faire des découpes dans la lecture qui ont du sens. Et du coup, si je faisais des découpes plus courtes, on se retrouverait avec des lives vraiment trop courts, je trouve. Donc, c'est un peu dur pour moi de jauger. Je sais que ce soir, on va faire 3 chapitres, et la prochaine fois, 3 chapitres. Et que les lives devraient avoisiner, si on s'en réfère aux lives précédents, à à peu près 2h30, je pense. Donc, ce sera déjà plus digeste que 3 heures. Mais bon, nous verrons. J'essaie de faire de mon mieux pour pas que ce soit trop indigeste et trop compliqué pour moi d'effectuer la lecture. Parce qu'on dirait pas, mais au bout de 3 heures, ça devient difficile de faire la lecture à voix haute. Voilà, concernant les lives, je pense avoir tout dit. Autre petite info. Je voulais revenir sur une chose dont je vous avais déjà parlé. A savoir le fait que, cette année, je m'étais donné un petit peu 3 objectifs, on va dire. Où je m'étais dit, ok, cette année, j'aurais envie d'enregistrer un album. Donc, enregistrer mon premier album. Écrire mon premier roman. Et développer mon premier jeu de société. C'est 3 projets sur lesquels je reviens souvent dans mes lives. Et du coup, pour vous tenir un petit peu au courant. J'aurais pas cru en si peu de temps. Parce que là, ça fait 20 jours. Bah, j'ai mis 20 jours, en fait. Ça fait 2 jours, donc j'ai mis 20 jours. L'un de ces 3 projets est d'ores et déjà terminé. J'aurais vraiment pas cru en si peu de temps. Enfin voilà, je m'étais donné l'année pour des bonnes raisons. Parce que je sais que c'est compliqué de mener ce genre de projet à bien. Et que, même dans ma personnalité, j'aime pas me brusquer, etc. Enfin bref. Je trouve que se forcer à faire quelque chose, c'est rendre la chose pas terrible. Bref. Du coup, autant en qualité qu'en appréciation. Que vraiment en plaisir pris, on va dire. Mais même en qualité, je trouve que se forcer à faire quelque chose, ça fait des choses pas toujours terribles. Bref. Je suis pas là pour parler de ça, pour disserter là-dessus. Mais, toujours est-il que du coup, j'ai terminé l'écriture de mon roman. J'ai terminé l'écriture de mon roman il y a deux jours, du coup. Je suis super content. J'aurais vraiment pas cru mettre aussi peu de temps. Après, je dois bien l'avouer que si j'ai mis aussi peu de temps, c'est aussi parce qu'il est très court. Il fait 56 pages sur mon document Word. Alors, ça peut paraître dérisoire pour beaucoup de gens. Je sais qu'il y aura certainement beaucoup de personnes qui trouveront même que 56 pages, on peut pas parler de roman. À la limite, parler de grandes nouvelles. Et encore pas si grandes, mais parler de nouvelles peut-être. Mais moi, c'est vrai que je le considère comme un roman pour beaucoup de raisons. Bref, je le considère comme un roman. Et moi, personnellement, j'avais jamais écrit quelque chose d'aussi long. La chose la plus longue que j'avais écrite, disons d'une traite, C'était, je pense que c'était les nouvelles comptes avec Lucie Oud et sa suite Robert Oud. Donc voilà, j'ai allongé, entre guillemets, mon plus long travail de plus de 40 pages. Parce que ouais, jusqu'à présent, le truc le plus long que j'avais écrit, ça devait faire 10 pages. Donc voilà, là je suis arrivé à 56 et pour moi, c'est un plaisir. Et ça me fait très plaisir d'avoir réussi à faire autant. Et en plus, de toute manière, je ne juge pas quelque chose à sa quantité. Donc ce n'est pas la quantité de pages pour moi qui est importante. Surtout que, je ne vais pas trop en dire, mais le fait que ça soit court, pour moi, se justifie beaucoup. De par le thème, de par l'histoire, de par le message, entre guillemets, que je veux véhiculer là-dedans. Et tout simplement aussi de mon style d'écriture, où j'aime bien souvent aller à l'essentiel et je n'aime pas trop rajouter des fioritures. Donc voilà. Bref, je ne vais pas encore une fois disserter là-dessus, ce n'est pas le sujet. Je vais tout simplement vous prévenir que mon roman est terminé. Mon roman qui se nomme La Paix sur Terre. Et donc La Paix sur Terre, comme toutes les autres choses que j'ai pu écrire jusqu'à présent, je le diffuserai sur Wattpad. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur le site Wattpad Planèteo. Vous pouvez vous abonner à mon profil sur Wattpad, etc. Et du coup, les publications sur Wattpad commenceront à partir du 30 janvier 2019. Donc je pense... Je ne vais pas donner d'heure parce que je ne saurais pas à quelle heure je vais le faire. Mais voilà. À partir du 30 janvier, je publierai régulièrement un chapitre sur Wattpad de mon roman La Paix sur Terre. Je pense d'ailleurs... J'avais dit que je le ferais tous les 15 jours. J'avais dit que je ferais un chapitre tous les 15 jours. Donc ça ferait le 30 et le 15 de chaque mois, pardon. Au final, je ne sais pas si je vais maintenir ce rythme. Je pensais peut-être aller plus vite, à une plus haute fréquence. Peut-être publier un chapitre par semaine. Je ne sais pas. Ça dépendra. Je verrai ça, je pense, le jour J, en fait. Selon que ça se lise rapidement ou non sur Wattpad. On verra, on verra. Et puis aussi, peut-être selon vos retours, je me dirais... Bon, il faut que j'envoie la suite. On verra. Bref. Il y a d'ailleurs des chapitres qui vont un peu ensemble. Donc peut-être que je ferai des envois groupés pour certains chapitres, etc. Enfin bon. On verra. On verra, on verra. Voilà, je vous tiendrai au courant là-dessus. Mais maintenant, vous êtes plus ou moins au courant de toute manière. 30 janvier, début de la publication de La Paix sur Terre. Qui est d'ores et déjà terminé. Et je tenais d'ailleurs à passer un petit merci. Je ne sais pas s'ils vont le voir. Mais bon. Je leur ai déjà dit merci de toute manière en privé. Mais merci à mes bêta lecteurs. Merci Julien, Julien Mirani, Mira TV. Que vous avez déjà vu plusieurs fois sur mes lives. Dont on a déjà lu un roman d'ailleurs. En live de lecture. Je vous invite à passer sur sa chaîne Twitch. Et vous abonner. Il est vraiment trop cool. Donc Julien, merci d'avoir été bêta lecteur. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir eu tes retours là-dessus. Il y a également Jumpy. Merci Jumpy. C'était vraiment un plaisir également. Jumpy, pour le coup, voilà. Julien, c'est mon meilleur pote. Je le connais depuis des années, etc. Jumpy que je connais depuis très peu de temps. Mais avec qui on accroche bien. Et on a bien sympathisé. Et ça me fait extrêmement plaisir aussi. Que tu aies lu La Paix sur Terre. Et que tu m'aies donné tes retours. Ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup motivé justement. Je pense que sans les bêta lecteurs. Je pense que je ne serais pas allé aussi vite à écrire. Parce que je n'aurais pas été autant motivé. Donc là, d'avoir vos retours quasiment tous les jours sur mes chapitres. C'était vraiment, vraiment boostant. Vraiment, vraiment motivant. Donc un énorme merci à vous deux. Et une troisième personne aussi que je voulais remercier. Merci Léa. Qui, on va dire, c'est une bêta lectrice tardive. Puisque tout simplement, j'ai attendu d'avoir tout écrit. Pour lui faire lire. Donc elle l'a lu d'un bloc. En découvrant la chose d'un seul coup. Entre guillemets. Et elle a beaucoup apprécié apparemment. Donc merci beaucoup. Parce que toi aussi, tu m'as beaucoup boosté à faire ce roman. De manière un peu plus indirecte d'ailleurs. Mais bon bref. Tu m'as beaucoup boosté. Je crois que j'en avais déjà parlé pour mon recueil de poésie Pousse. Tout simplement dans le fait que c'est toi aussi qui m'as donné le goût, entre guillemets, d'écrire. Parce que écrire, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Mais c'est pas forcément quelque chose qui me donne beaucoup de plaisir en fait. Et là, j'ai un peu appris à aimer écrire grâce à Léa notamment. Donc voilà. Léa, Julien, Jumpy. D'énormes merci. Et beaucoup d'ondes positives pour vos projets à vous. Ça m'a fait extrêmement plaisir de partager tout cela avec vous. Et du coup, voilà. Vous le savez, la paix sur terre. 30 janvier, premier chapitre sur Wattpad. J'en ai terminé avec ça. Et du coup, les autres projets, ce sont le développement du jeu de société. Qui en est un petit peu au point mort à l'heure actuelle. Bon, en vrai, je dis ça, ça fait que quelques jours que j'ai pas fait grand chose dessus. Mais ces temps-ci, j'ai eu une petite baisse de motive. Et puis aussi, justement, j'étais beaucoup sur le roman. Donc, voilà. Je suis en train de prendre quelques jours un peu plus cool avant de réattaquer plus dans le vif. Donc voilà. Pour le moment, jeu de société, j'ai pas forcément de nouvelles infos à vous apporter. Et enfin, l'album. Là, j'ai des nouvelles infos. Puisque l'album, j'ai fait... Bon, j'allais dire, j'ai réalisé une vidéo. Non. J'ai fait une vidéo à la va-vite. Mais c'est pas l'important. L'important, c'est l'audio. J'ai fait une vidéo pour une nouvelle chanson que je vais balancer demain sur ma chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse. Si le premier morceau pour mon album vous a plu la semaine passée, sachez que dès demain, il y aura du nouveau contenu sur ma chaîne YouTube. Par contre, attention, demain, je mets en ligne une démo. Donc il faudra bien se figurer que ce n'est pas une chanson terminée. Il faudra bien se figurer que la chanson n'est pas du tout définitive, n'est pas du tout mixée comme elle le devrait, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc voilà. Voilà, si vous allez écouter demain la démo, rappelez-vous que c'est vraiment en early, work in progress comme on dit. Voilà, c'est pas une version terminée. Et du coup, cette démo de Realism of Multiplication est en fait déjà disponible si vous cherchez bien sur ma chaîne YouTube. Voili, voilou. Je n'en dis pas plus. Et cette fois-ci, je pense qu'on va commencer la lecture. Je vous invite à vous installer, à apprendre à manger, à boire. Peut-être travailler, peut-être conduire, je ne sais pas. Peut-être dessiner, peut-être faire plein de choses. Peu importe ce que vous faites, détendez-vous. On va passer un moment intéressant ensemble, un moment de lecture, n'est-ce pas ? Un moment de détente. Et je vous souhaite à tous la bonne santé. Hum, ça fait du bien. On est parti donc pour la troisième partie de Crimes et Châtiments de Fyodor Dostoyevsky. On va commencer avec le chapitre 1. Logique. Et il faudrait que je vous refasse un petit résumé de ce qui s'est passé la dernière fois pour vous resituer où est-ce qu'on arrive. Surtout que la suite est quasiment directe. Je crois qu'elle est directe d'ailleurs. Mais je vous avoue qu'il commence à y avoir tellement d'événements différents dans Crimes et Châtiments et tellement de retournements de situations sans arrêt que ça devient un petit peu compliqué de vous faire un résumé efficace. Donc, je pense que si vous êtes arrivé là et que vous n'avez pas vu les lives précédents, quittez cette vidéo, quittez ce live, allez voir les lives précédents, mettez-vous bien en tête l'histoire. Elle vaut le coup. Très sincèrement, je trouve qu'elle est vraiment bien écrite et je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Mais je vous avoue que là, je vais avoir du mal à tout résumer. Donc, désolé, je ne m'y tenterai pas. Je vous dirai simplement que Kuras Konnikov est toujours très... Comment expliquer ça ? Très touché par la culpabilité et puis, une fois de temps en temps, très touché par une sensation d'être surpuissant, d'être invincible, d'être supérieur à tout le monde, d'être plus intelligent que tout le monde. Et parfois, il est soumis à la paranoïa parce qu'il pense que tout le monde lui veut du mal et qu'ils ont découvert qu'il avait effectué le crime. Bref, il y a tous ces changements constants dans la personne de Raskolnikov qui, malgré tout, continuent à nous être présentés comme un bon gars par l'auteur une fois de temps en temps puisque, à l'instant, il s'est bien conduit en s'occupant de Marmeladov qui allait mourir et qui est finalement mort. Et il a un peu agi comme un bon samaritain avec Marmeladov et sa famille. Donc, c'est très bizarre, c'est très troublant. Ce personnage est vraiment chelou, mais vraiment intéressant, je trouve. Et du coup, là où nous nous en étions vraiment arrêtés, c'était Razumikin qui ramenait Raskolnikov chez lui. Donc Razumikin, l'un de ses amis de l'université. Donc voilà, Razumikin qui le ramène chez lui, chez Raskolnikov. Et quand ils arrivent, la mère et la sœur de Raskolnikov qui avaient prévenu de l'arrivée par l'être de cela il y a quelques temps sont, chez Raskolnikov, sont arrivés à Pétersbourg. Donc voilà, c'est à ce moment précis où on en est, le moment où Raskolnikov et Razumikin entrent chez Raskolnikov et trouvent la mère et la sœur de Raskolnikov qui leur rendent visite. C'est très compliqué, c'est très compliqué de faire des résumés succincts, bref, concis, clairs, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de situations, beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues qui se mêlent les unes aux autres. Je vais essayer de rendre ça le plus clair possible par ma lecture. Encore une fois, je sais qu'il faut un petit peu s'accrocher parce que justement la multiplicité des personnages, enfin la multiplication plutôt des personnages, rend tout ça un petit peu dur. Un petit peu... Ouais, un petit peu... Comment on dit ça ? Mince. Pas inaccessible, mais voilà. Compliqué, compliqué. Tout simplement. Je vais essayer de faire mon mieux. On est parti pour le chapitre 1. Le chapitre 2. Alors le chapitre 1 ce soir qui... semble faire, ouais, une quinzaine de pages grosso modo, donc je pense vous revenir dans 40 minutes certainement, en vocal, quelque chose comme ça. Et du coup, bonsoir Princess Crow, bonsoir, bienvenue, j'espère que tu vas bien. On est parti pour la lecture, t'arrives juste à temps pour le début de la lecture. Je vous souhaite à tous une bonne écoute, bonne écoute Princess Crow, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en diffusion sur YouTube. A tout à l'heure. Troisième partie. Chapitre 1. Raskolnikov se souleva et s'assit sur son divan. Il invita par un léger signe Razumikin à suspendre le cours de son éloquence désordonnée et les consolations qu'il adressait à sa mère et à sa sœur. Puis prenant les deux femmes par la main, il les examina alternativement en silence, pendant deux minutes au moins. La mère fut effrayée par ce regard. Il révélait une sensibilité si puissante qu'elle en devenait douloureuse. Mais il était en même temps fixe et presque insensé. Poulkeria Alexandrovna se mit à pleurer. Avzotia Romanovna était pâle, sa main tremblait dans celle de son frère. « Rentrez chez vous, avec lui, » fit Raskolnikov d'une voix entrecoupée en désignant Razumikin. « À demain. » « Demain nous causerons. » « Il y a longtemps que vous êtes arrivés ? » « Ce soir, Rodia, » répondit Poulkeria à Alexandrovna. « Le train a eu beaucoup de retard, mais Rodia, je ne te quitterai pour rien au monde. Je passerai la nuit ici près de... » « Ne me tourmentez pas ! » fit-il avec un geste d'irritation. « Je resterai avec lui, » fit vivement Razumikin. « Je ne le quitterai pas une seconde. Au diable tous mes invités ! Qu'ils se fâchent si ça leur chante ! Mon oncle préside la réunion. » « Comment ? Comment vous remercierai-je ? » commença Poulkeria à Alexandrovna en serrant de nouveau les mains de Razumikin. Mais son fils l'interrompit. « Je ne puis, je ne puis ! » répétait-il d'un air énervé. « Ne me torturez pas ! » « Allez-vous-en, je n'en puis plus ! » « Allons-nous-en, maman ! » sortons au moins pour une minute de la pièce, murmura Dunia tout effrayée. « Il est évident que notre présence l'accable. » « Il ne me sera pas donné de le contempler après trois ans de séparation ! » gémit Poulkeria à Alexandrovna tout en larmes. « Attendez un peu ! » fit-il. « Vous m'interrompez toujours et je perds le fil de mes idées. » « Avez-vous vous, Lujin ? » « Non, Rodia, mais il est prévenu de notre arrivée. Nous avons appris, Rodia, que Piotr Petrovitch a été assez bon pour venir te voir aujourd'hui. » ajouta Poulcheria à Alexandrovna avec une certaine timidité. « Oui, assez bon, Dunia. J'ai menacé tantôt Lujin de le jeter en bas de l'escalier et je l'ai envoyé au diable. » « Rodia, mais qu'est-ce qui te prend ? Tu es sûrement... Tu ne veux pas dire que... » commença Poulkeria à Alexandrovna épouvantée. Mais un regard jeté sur Dunia la décida à s'interrompre. Avdotia Romanovna regardait fixement son frère et attendait qu'il s'expliquât. Les deux femmes étaient informées de la querelle par Nastassia, qu'il alors avait conté à sa façon. Elles étaient en proie à une cruelle perplexité. « Dunia, » « Je ne veux pas de ce mariage. » « Tu dois donc dès demain rompre avec Lujin et qu'il ne soit plus question de lui. » « Seigneur, mon Dieu ! » s'écria Poulkeria à Alexandrovna. « Rodia, pense un peu à ce que tu dis, » observa Avdotia Romanovna avec colère, mais elle se contint. « Tu n'es peut-être pas en état de... » « Tu es fatiguée, » ajouta-t-elle doucement. « En proie au délire, veux-tu dire ? » « Non, tu épouses Lujin pour moi et moi je n'accepte pas ce sacrifice. » « Donc écris une lettre de refus. » « Donne-la-moi à lire demain et tout sera dit. » « Je ne puis faire une chose pareille, » s'écrit à la jeune fille outrée. « De quel droit ? » « Dunechka, tu t'emportes toi aussi. » « Assez. » « À demain. » « Ne vois-tu pas ? » « Pardon. » « Mauvais personnage. » « Dunechka, tu t'emportes toi aussi. » « Assez. » « À demain. » « Ne vois-tu pas ? » fit la mère tout effrayée en s'élançant vers sa fille. « Ah, allons-nous-en plus tôt. » « Il bat la campagne ! » cria Razumikin d'une voix qui trahissait l'ivresse. « Sans ça, comment aurait-il osé ? Demain, cette folie lui aura passé. Mais aujourd'hui, il est bien vrai qu'il l'a chassée. L'autre s'est fâché, naturellement. Il perreur est ici et a étalé sa science et il est parti la queue basse. » « Ainsi, c'est donc vrai ? » s'écria Poulkeria et Alexandre revena. « À demain. » fit Dunia avec pitié. « Viens, maman. » « Bonsoir, Odia. » « Tu entends, ma sœur ? » répéta-t-il en rassemblant ses dernières forces. « Je n'ai pas le délire. Ce mariage est une vilainie. Je puis être infâme, mais toi, tu ne dois pas. » « C'est assez dingue. Si infâme que je sois, je te renierai pour ma sœur. Moi ou le djinn. » « Allez ! » « Mais tu es fou ! Tu es un despote ! » hurla Razumikin. Raskolnikov ne lui répondit pas, peut-être parce qu'il n'en avait plus la force. Il s'était étendu sur son divan et tourné du côté du mur, tout à fait épuisé. Avdotya Romanovna regarda curieusement Razumikin. Ses yeux noirs étincelèrent et Razumikin tressaillit sous son regard. Poulkeria Alexandrovna semblait frapper de stupeur. « Je ne puis partir, » marmottait-elle à Razumikin avec une sorte de désespoir. « Je resterai ici n'importe où. Reconduisez Dounia. » « Et vous gâcherez toute l'affaire ? » répondit sur le même ton le jeune homme hors de lui. « Sortons sur le palier, au moins. » « Nastasia, éclaire-nous. » « Je vous jure, » continua-t-il à mi-voix quand ils furent dehors, « qu'il a failli tantôt nous battre, le docteur et moi, comprenez-vous ? » « Le docteur lui-même. » « Et l'autre a cédé pour ne pas l'irriter. » « Il est sorti. » « Et moi, je suis resté en bas afin de le surveiller. » « Lui, il s'est habillé, m'a glissé entre les doigts. » « Et maintenant, si vous continuez à l'irriter, il s'en ira également. » « Ou bien il tentera de se suicider. » « Ah ! Que dites-vous là ? » « D'ailleurs, Avdotya Rovanovna ne peut pas rester seule dans ce garni. » « Pensez à l'endroit où vous êtes descendus. » « Est-ce que ce coquin de Piotr Petrovitch n'aurait pu trouver un logement plus convenable ? » « Du reste, je suis un peu gris, vous comprenez ? » « Voilà pourquoi mes expressions sont un peu vives. » « Ne faites pas attention. » s'écria Poulkeria Alexandrovna. « Et je la supplierai de nous donner à Dunia et à moi un coin pour cette nuit. Je ne puis le laisser ainsi. Je ne le puis. » Il causait ainsi sur le palier, devant la porte même de la logeuse. Nastasia se tenait sur la dernière marche et les éclairait. Razumikin était extraordinairement agité. Une demi-heure auparavant, en reconduisant Raskolnikov, il se sentait, quoique d'humeur fort bavarde, il en avait conscience d'ailleurs, parfaitement frais et dispo, malgré l'abus qu'il avait fait de la boisson. Maintenant, il était plongé dans une sorte d'extase et le vin qu'il avait bu semblait agir de nouveau et doublement sur lui. Il avait pris les deux femmes par la main et les arranguait avec une désinvolture extraordinaire. Presque à chaque mot, pour les mieux convaincre sans doute, il leur serrait la main à leur faire mal et dévorait Avdotya Romanovna des yeux, de la façon la plus impudente. Parfois vaincues par la douleur, elles arrachaient leurs doigts à l'étreinte de cette énorme main osseuse, mais lui, non seulement ne s'en rendait pas compte, mais il continuait de plus belle. Elles auraient pu lui demander de se précipiter pour le rendre au service, la tête la première au bas de l'escalier qu'il l'aurait fait sans discuter ni hésiter. Poulkaria Alexandrovna, bouleversée à la pensée de son rhodia, et quoi qu'elle se rendit compte que Razumikin était fort excentrique et lui serrait trop énergiquement la main, se refusait à prêter attention à ces façons bizarres du jeune homme qui avait été une véritable providence pour elle. Mais Avdotya Romanovna, tout en partageant les inquiétudes de sa mère, et bien qu'elle ne fut point d'une nature craintive, se sentait surprise et même effrayée en voyant se fixer sur elle les regards enflammés de l'ami de son frère. Et seule la confiance sans borne que lui avaient inspiré les récits de Nastasia à l'égard de cet homme lui permettait de résister à la tentation de fuir en entraînant sa mère avec elle. Elle devait d'ailleurs comprendre qu'elle ne pouvait plus le faire à présent. La jeune fille fut du reste rassurée au bout d'une dizaine de minutes. Razumikin, dans quelques dispositions d'esprit qu'il se trouva, se révélait toujours tout entier à première vue, si bien que l'on savait aussitôt à qui l'on avait affaire. « Il est impossible d'aller chez la logeuse, c'est le comble de l'absurdité ! » cria-t-il vivement à Poulkeria Alexandrovna. « Vous avez beau être sa mère, vous allez l'exaspérer en restant, et Dieu sait ce qui en résultera. Écoutez, voici ce que je vais faire. Nastasia va maintenant rester un moment près de lui, pendant que je vous ramènerai toutes de chez vous, car vous ne pouvez pas traverser seules les rues. Chez nous, à Pétersbourg, saut ce rapport ? Ah, et puis on s'en moque. Ensuite, je retournerai ici en courant, et au bout d'un quart d'heure, je vous en donne ma parole d'honneur la plus sacrée. Je viens vous faire mon rapport, vous dire comment il va, s'il dort, etc. Puis écoutez bien, de chez vous, je suis en inclin d'oeil chez moi. J'y ai laissé des invités, tous ivres. Je prends Zosimov, c'est le docteur qui soigne Rodia, il est chez moi maintenant. Mais lui n'est pas gris. Pas gris, non, il ne l'est jamais celui-là. Je le traîne chez Rodia, et de là, immédiatement chez vous. Ainsi, vous recevrez des nouvelles deux fois en l'espace d'une heure. Par moi d'abord, et puis par le docteur lui-même. C'est autre chose que moi, hein ? Si ça va mal, je vous jure de vous ramener moi-même ici. S'il va bien, vous vous couchez et vous dormez. Moi, je passe toute la nuit ici dans le vestibule. Il ne s'en doutera pas, et je ferai coucher Zosimov chez la logeuse pour l'avoir sous la main. Mais de qui, dites-moi, a-t-il le plus besoin maintenant ? De vous ou du docteur ? Le docteur lui est plus utile, bien plus utile. Donc rentrez chez vous. Quant à coucher chez la logeuse, impossible, moi je le peux et vous non. Elle ne vous le permettrait pas parce que... parce qu'elle est une sotte. Elle serait jalouse, rapport à moi, d'Avdovtya Romanovna si vous voulez le savoir, et de vous aussi sans doute. Mais d'Avdovtya Romanovna, sûrement. C'est un caractère extrêmement bizarre. Du reste, moi aussi je suis un sot. Je m'en moque. Allons. Me croyez-vous ? Non mais me croyez-vous, oui ou non ? Allons, maman, dit Avdovtya Romanovna. Il fera ce qu'il dit. Il a déjà ressuscité Rodia, et s'il est vrai que le docteur a promis de coucher ici cette nuit, que désirer de mieux ? Voilà, vous au moins vous me comprenez, parce que vous êtes... un ange ! s'écria Razumikin dans un élan d'enthousiasme. Allons, Nastasia, saute dans sa chambre et reste auprès de lui avec de la lumière. Je reviens dans un quart d'heure. Pulcheria, Alexandrovna, sans être entièrement convaincue, ne fit plus d'objection. Razumikin leur prit le bras à chacune et leur fit descendre l'escalier. Pourtant, la mère de Rodia n'était pas sans inquiétude au sujet de ses promesses. Il est assurément lest et bon, mais est-il capable de tenir parole ? Il est dans un tel état. Je comprends, vous me croyez pris de boisson, fit le jeune homme qui avait deviné ses pensées, tandis qu'il arpentait le trottoir à grandes enjambées. Si bien que les dames avaient peine à le suivre, ce qu'ils ne remarquaient pas du reste. Ce qu'ils ne remarquaient pas du reste. Absurde ! C'est-à-dire que je suis ivre comme une brute, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je suis ivre, mais pas de vin. C'est votre apparition qui m'a donné comme un coup sur la tête. Mais il s'agit bien de moi. Ne faites pas attention, je suis indigne de vous. Je suis totalement indigne de vous. Et dès que je vous aurai ramené, j'irai au canal. Je me verserai deux sauts d'eau sur la tête et il n'y paraîtra plus. Si vous saviez comme je vous aime toutes les deux, ne riez pas et ne vous en enfassez point. Vous pouvez vous fâcher avec tout le monde, sauf avec moi. Je suis son ami et par conséquent le vôtre. Je le veux. J'ai pressenti qu'il en serait ainsi. L'année dernière, j'en ai eu un moment le pressentiment. Au reste, je me trompe, je n'ai pu le pressentir puisque j'ai eu l'impression que vous me tombiez du ciel. Et moi, je ne dormirai sans doute pas de la nuit. Ce Zosimov redoutait déjà tantôt de lui voir perdre la raison. Voilà pourquoi il ne faut pas le contrarier. Mais que dites-vous là ? « Se peut-il que le docteur lui-même ait dit cela ? » fit Avdovtya Romanovna, tout effrayé. « Il l'a dit, mais ce n'est pas cela, pas cela du tout. Il lui a même donné un médicament, un cachet, je l'ai vu. Vous êtes arrivé sur ces entrefaites. Hé ! Vous auriez mieux fait de venir demain. Nous avons eu raison de partir et dans une heure, Zosimov lui-même vous fera son rapport. Ah, il n'est pas gris celui-là. Et moi, je ne le serai pas non plus. Pourquoi ai-je tombu ? Parce qu'ils m'ont forcé à discuter, les maudits. J'avais pourtant juré de ne jamais prendre part à des discussions. Ils disent de telles absurdités. J'ai failli me battre. J'ai laissé mon oncle présider à ma place. Non mais le croirez-vous. Ils réclament l'impersonnalité. Il ne faut surtout jamais être soi-même. C'est ce qu'ils appellent le comble du progrès. Et si les absurdités qu'ils disent étaient au moins originales ? Mais non. Écoutez, fit timidement Poulkerga Alexandrovna. Mais cette interruption ne fit qu'échauffer Razumikin. Non mais qu'en pensez-vous ? créa-t-il en élevant encore la voix. Vous pensez que je leur en veux parce qu'ils disent des absurdités ? Non, j'aime cela qu'on se trompe. C'est la seule supériorité de l'homme sur les autres organismes. C'est ainsi qu'on arrive à la vérité. Je suis un homme et c'est parce que je me trompe que je suis un homme. On n'est jamais arrivé à aucune vérité sans s'être trompé au moins 14 fois ou peut-être même 114 et c'est peut-être un honneur en son genre. Mais nous ne savons même pas nous tromper de façon personnelle. Une erreur originale vaut peut-être mieux qu'une vérité banale. La vérité se retrouve toujours tandis que la vie peut être enterrée à jamais. On en a vu des exemples. Nous, maintenant, que faisons-nous ? Tous, tous sans exception, vous dis-je, nous nous trouvons en ce qui concerne la science, la culture, la pensée, les inventions, l'idéal, les désirs, le libéralisme, la raison, l'expérience et le reste, dans une classe préparatoire de lycée et nous nous contentons de vivre avec l'esprit des autres. Ai-je raison ? Non mais ai-je régent ? criait Razumikin en secouant et en serrant la main des deux femmes. Oh mon Dieu, je ne sais pas, fit la pauvre Poulkeria Alexandrovna. Oui, c'est vrai, quoique je ne sois pas d'accord avec vous sur tous les points, ajouta Azovtya Romanovna d'un air sérieux. À peine venait-elle de prononcer ces mots qu'un cri de douleur lui échappait, provoqué par un serment de main trop énergique. Oui ? Vous dites oui ? Eh bien, après cela, vous... Vous, cria-t-il au comble de l'enthousiasme, vous êtes une source de bonté, de raison, de pureté et... de perfection. Donnez-moi votre main, donnez-la. Vous aussi, donnez-la votre. Je vais les embrasser, là, tout de suite, à genoux. Et il s'agenouilla au milieu du trottoir, heureusement désert à cet instant. Assez, je vous en prie, que faites-vous ? Cria Poulkeria, Alexandre envena au comble de l'effroi. Levez-vous, levez-vous ! Cria Dounia, amusée et inquiète à la fois. Pour rien au monde avant que vous ne m'ayez donné vos mains. Là, maintenant, cela suffit. Je me lève et nous continuons notre chemin. Je suis un malheureux idiot indigne de vous, ivre et honteux. Je suis indigne de vous mais s'incliner devant vous constitue le devoir de tout homme qui n'est pas tout à fait une brute. Je me suis donc incliné. Et voilà votre garni. Ne serait-ce que pour cette raison, Rodion eut déjà bien fait de mettre votre piotre Petrovitch à la porte. Comment a-t-il osé vous réserver un logement pareil ? C'est un scandale ! Savez-vous quels sont les gens qu'on y admet ? Et pourtant, vous êtes sa fiancée ! Sa fiancée, n'est-ce pas ? Eh bien, je vous dirai qu'après cela, votre fiancée est un goujat. Écoutez, monsieur Razumikine, vous oubliez, commença Poulkeria, Alexandre envena. Oui, oui, vous avez raison, je me suis oublié, Jean Rougy, s'excusa l'étudiant. Mais, mais, vous ne pouvez pas m'en vouloir de parler ainsi car je suis franc et non, non, ce serait lâche en un mot, ce n'est pas ce que vous... Ah non, je ne dirai pas la chose, je n'ose pas. Et nous avons tous compris tantôt dès l'entrée de l'homme qu'il n'était pas de notre monde. Non point parce qu'il s'était fait friser chez le coiffeur ou qu'il se dépêchait de faire parade de ses connaissances, mais parce qu'il est un espion et un profiteur, parce qu'il est avare comme un juif et faux. Vous le croyez intelligent ? Non, il est bête. Bête ! Est-ce un mari pour vous ? Oh, mon Dieu ! Voyez-vous, mesdames, fit-il en s'arrêtant tout à coup, comme il montait l'escalier. Bien que tous là-bas, chez moi, soient ivres, ils n'en sont pas moins donnés de gens, et malgré toutes les absurdités que nous disions, j'en dis aussi, nous arriverons un jour à la vérité, car le chemin que nous suivons est noble, tandis que Pyotr Petrovitch, lui, son chemin est différent. J'ai pu les injurier tout à l'heure, mais je les estime tous, même Zamiotov. Lui, si je ne l'estime point, j'ai de l'affection pour lui, c'est un gosse. Même cette bruce de Zosimov, car il est honnête et connaît son métier. Mais assez là-dessus, tout est dit et pardonné. Est-ce pardonné ? Oui ? Allons. Je connais ce corridor, j'y suis venu. Il y a eu un jour un scandale là, au numéro 3. Où vous a-t-on logé ? Au numéro 8 ? Enfermez-vous et n'ouvrez à personne. Je reviens dans un quart d'heure avec des nouvelles, et dans une demi-heure avec Zosimov. Vous verrez. Bonsoir, je me sauve. Mon Dieu, Dunechka, qu'est-il donc arrivé ? fit Poulkeria Alexandrovna anxieusement à sa fille. Calmez-vous, maman, répondit Dounia en retirant sa mentille et son chapeau. C'est Dieu lui-même qui nous envoie cet homme, quoiqu'il sorte évidemment d'une orgie. On peut compter sur lui, je vous assure, et tout ce qu'il a déjà fait pour mon frère. Ah, Dunechka ! Dieu sait s'il viendra ! Comment ai-je pu accepter d'abandonner Rodia ? Jamais, je n'aurais pensé le trouver dans cet état. Il était si sombre. On eût dit qu'il n'était pas heureux de nous voir. Les larmes perlèrent à ses yeux. Non, ce n'est pas cela, maman. Vous ne l'avez pas bien regardé. Vous ne faisiez que pleurer. Il est très éprouvé par une grave maladie. Voilà la raison de sa conduite. Ah, cette maladie ! Qu'arrivera-t-il de tout cela ? Mon Dieu, mon Dieu ! Et sur quel ton il t'a parlé, Dunechka ? fit la mère en cherchant timidement le regard de sa fille pour déchiffrer sa pensée et un peu consolée à l'idée que puisque Dunia défendait son frère, c'est qu'elle lui avait pardonné. Je suis sûr que demain il sera revenu à d'autres sentiments, ajouta-t-elle pour voir ce que la jeune fille allait dire. Et moi, je sais bien que demain il répétera la même chose, trancha Avdotya Romanovna. La question était si délicate que Poulkeria Alexandrovna n'osa continuer l'entretien. Dunia s'approcha de sa mère et l'embrassa. L'autre l'étreignit passionnément. Puis elle s'assit et se mit à attendre fiévreusement le retour de Razoumikine en observant silencieusement sa fille qui, pensive et les bras croisés, s'était mise à arpenter la pièce de long en large. C'était une habitude qu'elle avait d'aller ainsi d'un coin à l'autre quand quelque chose la préoccupait et sa mère n'avait garde de troubler sa méditation. Razoumikine s'était assurément rendu ridicule par cette passion brusque d'ivrogne qu'il avait saisie à l'apparition de la jeune fille. Mais ceux qui auraient vu celle-ci aller d'un pas machinal, les bras croisés, tristes et songeuses, auraient sans peine excusé le jeune homme. Avdotya Romanovna était extraordinairement belle, grande, très svelte, mais forte cependant. Chacun de ces gestes trahissait une assurance qui ne nuisait en rien à la grâce de la jeune fille. Son visage ressemblait à celui de son frère. Elle avait les cheveux châtains, un peu plus clairs, le teint pâle, mais non point d'une pâleur maladive au contraire. Sa figure rayonnait de jeunesse et de fraîcheur, sa bouche pouvait sembler trop petite avec une lèvre inférieure d'un rouge vif un peu saillante, seul défaut de ce merveilleux visage, mais qui lui donnait une expression originale de fermeté et de hauteur. Sa physionomie était généralement plus grave quand jouée, mais en revanche, de quel charme l'apparaît le sourire ou le rire, ce rire insouciant, jeune, soyeux ? Rien d'étonnant que l'ardent, l'honnête, le simple Razumikine, robuste comme un géant et gris par-dessus le marché, eut perdu la tête au premier coup d'œil, lui qui n'avait jamais rien vu de pareil en sa vie. De plus, le hasard voulut qu'il aperçut Dunia pour la première fois dans un moment où la détresse et la joie de revoir son frère l'a transfiguré. Il vit ensuite sa lèvre frémir d'indignation aux objurgations de Rodia et n'y put tenir. Il avait dit vrai du reste, en laissant entendre tout à l'heure parmi ses propos extravagants d'ivrogne que la logeuse de Raskolnikov, Praskovia Pavlovna, serait jalouse, non seulement d'Avdotya Romanovna, mais encore de Poulcaria Alexandrovna elle-même peut-être. Car malgré ses 43 ans, le visage de celle-ci gardait des traces de beauté. Elle paraissait d'ailleurs bien plus jeune que son âge, ce qui arrive souvent aux femmes qui ont su garder jusqu'aux approches de la vieillesse leur fraîcheur d'âme, leur esprit lucide et un cœur innocent et chaleureux. Ajoutons, entre parenthèses, que c'est là le seul moyen de conserver sa beauté jusqu'à un âge avancé. Ses cheveux commençaient à blanchir et à devenir rares, des éventailles de rides entourées depuis longtemps ses yeux, ses joues se creusaient desséchées par les soucis et les douleurs, mais son visage n'en était pas moins d'une grande beauté. C'était la copie de celui de Dunia avec vingt années de plus, sauf la saillie de la lèvre inférieure. Poulkeria Alexandrovna avait l'âme tendre, mais sa sensibilité n'était point de la sensiblerie. Naturellement timide et disposée à céder, mais jusqu'à un certain point, elle pouvait admettre bien des choses, en accepter bien d'autres, opposées à ses convictions. Mais il y avait un point d'honneur et des principes avec lesquels nulle circonstance au monde ne pouvait la faire transiger. Vingt minutes après le départ de Razumikin, deux coups légers et rapides furent frappés à la porte. C'était lui qui était de retour. « Je n'entre pas, le temps presse ! » se hâte à-t-il de dire quand on lui eut ouvert. Il dort de tout son cœur et à merveille, parfaitement calme. Dieu fasse qu'il dorme une dizaine d'heures. Nastasia est auprès de lui. Je lui ai ordonné de ne pas s'en aller avant mon retour. Maintenant, je vais vous amener aux imofes. Il vous fera son rapport et puis vous vous coucherez vous aussi. Je vois que vous êtes épuisés. Il reprit sa course le long du corridor. Quel jeune homme déluré et dévoué. S'écria Poulkeria Alexandrovna toute réjouie. « Je crois que c'est un excellent homme » répondit Avdotya Romanovna avec une certaine chaleur en se reprenant à arpenter la pièce. Environ une heure plus tard, des pas retentirent encore dans le corridor et l'on frappa une seconde fois à la porte. Cette fois, les deux femmes avaient attendu avec confiance. Elles ne mettaient plus en doute la parole de Razumikin et c'était lui en effet. Il a mené Zosimov. Celui-ci n'avait pas hésité à abandonner la fête pour aller réexaminer Raskolnikov mais son ami Razumikin avait eu quelques peines à le décider à se rendre chez les dames. Il se méfiait des idées de Razumikin qu'il voyait complètement ivre. Mais bientôt, il fut rassuré et même flatté dans son amour propre. Il comprit qu'il était effectivement attendu comme un oracle. Pendant les dix minutes que dura sa visite, il réussit à rendre confiance à Pulcheria Alexandrovna. Il marquait un grand intérêt aux malades mais parlait d'un ton réservé et extrêmement sérieux comme il sciait à un médecin de 27 ans appelé à une consultation d'une extrême gravité. Il ne se permit pas la moindre digression et ne manifesta aucun désir d'entrer en relation plus intime et plus amicales avec les deux femmes, avec les deux dames. Ayant remarqué à peine entré la beauté éclatante d'Avdotya Romanovna, il s'efforça de ne faire aucune attention à elle et de ne s'adresser qu'à Pulcheria Alexandrovna. Tout cela lui procurait un indicible contentement. Quant au malade, il déclara l'avoir trouvé dans un état fort satisfaisant. Selon ses observations, la maladie était due non seulement aux conditions matérielles dans lesquelles son patient avait vécu depuis plusieurs mois, mais à d'autres causes encore d'ordre moral. C'était pour ainsi dire le résultat complexe de plusieurs influences, inquiétudes, soucis, idées, etc. C'est tant aperçu sans en avoir l'air, qu'Avdotya Romanovna l'écoutait très attentivement, Zosimov développa ce thème avec complaisance. Comme Pulcheria Alexandrovna lui demandait avec inquiétude ce qu'il pensait de certains symptômes de folie, il répondit avec un sourire calme et franc qu'on avait exagéré la portée de ses paroles. Sans doute, on pouvait constater chez le malade une idée fixe, quelque chose comme une monomanie. Lui, Zosimov, étudiait maintenant d'une façon toute spéciale cette branche de la médecine. Mais, ajouta-t-il, il ne faut pas oublier que le malade a été jusqu'à ce jour en proie au délire et assurément l'arrivée de sa famille exercera une influence salutaire pourvu qu'on lui évite de nouvelles émotions. Acheva-t-il d'un air significatif. Puis il se leva, salua d'une façon sérieuse et cordiale et se retira, accompagné d'actions de grâce, de bénédictions, des fusions reconnaissantes. Avdotya Romanovna lui tendit même sa petite main sans qu'il l'eût cherché et il sortit, enchanté de sa visite et encore plus de lui-même. Demain, nous causerons. Maintenant, couchez-vous tout de suite, ordonna Razumikin en s'en allant avec Zosimov. Demain, à la première heure, je viendrai vous donner des nouvelles. Quelle ravissante jeune fille tout de même que cette Avdov... Pardon. Quelle ravissante jeune fille tout de même que cette Avdotya Romanovna observa chaleureusement Zosimov quand ils furent dans la rue. Ravissante ? Tu as dit ravissante hurla Razumikin et il se jeta brusquement sur Zosimov et le prit à la gorge. Si jamais tu oses. Tu comprends ? Comprends-tu ? Criait-il en le secouant par le collet et en le poussant contre le mur. Tu as entendu ? Mais laisse-moi, diable d'ivrogne, fit Zosimov en se débattant. Puis quand l'autre l'eut laissé aller, il le regardait fixement et partit d'un éclat de rire. Razumikin se tenait devant lui les bras ballants, la figure sombre et pensive. Naturellement, je suis un âne, fit-il l'air tragique. Mais toi, tu en es un également. Ah ça, non, mon vieux, moi je n'en suis pas un. Je ne rêve pas à des sottises, moi. Ils continuèrent leur chemin en silence et ils approchaient déjà de la demeure de Raskolnikov quand Razumikin, très préoccupé, rompit le silence. Écoute, dit-il à Zosimov, tu es un brave garçon, mais outre ta jolie collection de défauts, tu es encore un coureur et par-dessus le marché un coureur crapuleux. Tu es faiblard, nerveux, sensuel, tu te laisses engraisser et ne sais rien te refuser. Je trouve ça dégoûtant car cela mène à la boue. Tu es si efféminé et si amoli que j'avoue ne pas comprendre comment tu as pu rester un bon médecin et même un médecin dévoué. Dormir sur la plume, un docteur s'il vous plaît, et te lever la nuit pour aller voir un malade, dans deux ou trois ans tu ne consentiras plus à te déranger ainsi. Ah non, diable, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Voici la chose. Tu coucheras ce soir dans l'appartement de la logeuse et j'ai eu de la peine à obtenir son consentement. Et moi dans la cuisine. Voilà une occasion de lier plus intimement connaissance avec elle. Non, ce n'est pas ce que tu penses, pas l'ombre de cela, mon vieux. Mais je ne pense rien. C'est mon ami, la pudeur personnifiée, les longs silences, la timidité, une invincible chasteté et en même temps des soupirs. Sensibles avec cela, elles font comme la cire. Débarrasse-moi d'elle au nom de tous les diables. Elle est des plus avenantes. Je saurais te remercier de ce service. Je te jure que je le saurais. Zimov se remit à rire de plus belle. Quelle ardeur ! Mais que ferais-je d'elle ? Je t'assure qu'elle ne te donnera pas de soucis. Tu n'as qu'à bavarder sur n'importe quel sujet. Assieds-toi seulement à côté d'elle et parle. De plus, tu es médecin, commence par la soigner pour une maladie quelconque. Je te jure que tu ne t'en repartiras pas. Elle a un clavecin. Tu sais que je fais un peu de musique ? Je connais une petite chanson russe. Je verse des larmes amères. Elle aime les chansons sentimentales et c'est ainsi que cela a commencé. Et toi, tu es un maître du clavier. Un Rubinstein. Je t'assure que tu ne t'en repentiras pas. Mais lui aurais-tu fait une promesse par hasard signer un papier ou faire le mariage peut-être ? Rien, rien de tout cela. Mais elle n'est pas ce que tu penses. Ainsi, Chebarov a essayé. Alors plante-la là tout simplement. Mais c'est impossible. Pourquoi donc ? Tout simplement parce que c'est impossible, voilà. On se sent engagé, tu comprends ? Mais pourquoi as-tu tenté de l'entraîner ? Je ne l'ai pas tenté le moins du monde. C'est peut-être moi qui ai été entraîné grâce à ma stupidité. Elle se moque pas mal que ce soit toi ou moi pourvu qu'elle ait quelques soupirants auprès d'elle. Ça, mon ami, ça... Non, je ne puis m'exprimer. Tu connais bien les mathématiques. Je le sais. Eh bien, parle-lui du calcul intégral. Je te donne ma parole que je ne plaisante pas. Je te jure qu'elle s'en fiche. Elle se contentera de te regarder toute l'année durant et de soupirer. Moi, je lui ai, entre autres, parlé très longuement, deux jours au moins, du parlement prussien. Car enfin, de quoi peut-on l'entretenir ? Et elle ne faisait que soupirer et transpirer. Seulement, garde-toi de parler d'amour. Elle serait capable de piquer une crise de timidité. Mais fais-lui croire que tu ne te sens pas la force de la quitter. Et cela suffira. Tu seras tout à fait comme chez toi. Lis, étends-toi, écris. Tu peux même risquer un baiser. Prudent. Mais que veux-tu que j'en fasse ? Eh, il paraît que je n'arrive pas à me faire comprendre. Vois-tu, vous vous convenez parfaitement tous les deux. J'avais déjà pensé à toi. Car enfin, tu dois finir ainsi. Qu'importe, par conséquent, que ce soit plus tôt ou plus tard. Ici, c'est une vie comme sur la plume. Une vie qui vous prend et vous hape. C'est la fin du monde, l'encre, le port, le nombril du monde, le paradis. Des crêpes succulentes, de savoureux pâtés de poissons, le samovar du soir, de tendres soupirs, de tièdes robes de chambre et des bassinoires bien chaudes. C'est comme si tu étais mort, quoi. Et en même temps vivant, double avantage. Allons, mon ami, je deviens absurde. Il est temps de dormir. Écoute, j'ai l'habitude de me réveiller parfois la nuit et j'irai voir comment va Rodion. Ne t'inquiète donc pas trop en m'entendant monter, mais si le cœur t'en dit, tu peux aller le voir une petite fois. Si tu remarquais quelque chose d'insolite, délire ou fièvre, il faudrait m'éveiller. Du reste, c'est impossible. Et c'est la fin du chapitre 1. On se marque une courte pause. Chapitre assez long, au final, beaucoup plus long que ce que j'aurais cru. c'est hallucinant comment je ne me rends pas compte du temps qui passe quand je lis. C'est-à-dire que là, j'avais l'impression que le chapitre était passé rapidement et je vois qu'on arrive bientôt à l'heure de live. Donc ça veut dire que j'ai dû lire quasiment 40 minutes. Ah non, peut-être moins que ça quand même parce que j'avais commencé un peu tard. En fait, ça va. J'ai lu peut-être 30-35 minutes. Ça va, ça va. It's okay, guys. Du coup, je ne sais pas si tu es encore parmi nous Princess Crow. J'espère en tout cas que vous appréciez la lecture. Et du coup, comme j'allais le dire, personnellement, j'aime beaucoup et je trouve que le chapitre qu'on vient de lire est particulièrement réussi. Et j'aime beaucoup le fait que plus on avance dans l'histoire, plus Raskolnikov est le personnage central. Mais quand même, on ne parle pas que de lui et on développe vraiment tous les autres personnages. Les autres personnages ont vraiment le temps de se montrer, entre guillemets, et je trouve ça vachement sympa. J'aime beaucoup. Notamment Razumikin qui, avec ses grands discours un petit peu emprunts d'alcool, se découvre pas mal. Et j'aime assez bien Razumikin, au final. Au début, je vous avoue que c'était vraiment pas le personnage que j'aimais bien. Et là, depuis qu'il est un petit peu bourré, j'aime bien. Attention, alcool avec modération, on ne fait pas ça. Mais ouais, j'ai trouvé ce chapitre vachement intéressant parce que Razumikin ne tient pas une place... En tout cas, il n'est pas très présent longtemps. Il n'est pas présent très longtemps, plutôt. Et pourtant, il reste quand même le sujet principal de toutes les inquiétudes, de toutes les occupations. et le petit dialogue entre Razumikin et la mère et la sœur de Raskolnikov était vachement sympa, je trouve vachement intéressant. Ça met bien... Disons que c'est un bon premier chapitre de partie, quoi. Ça met doucement dans le bain de ce qui va se passer dans cette partie. C'est ça qui est marrant, c'est que j'ai vraiment cette impression dans cette œuvre que la construction, c'est comme s'il y avait plein de petites histoires qui se suivaient. Et la construction est super bien foutue, la construction est super bien timée. Et elle est logique, c'est à chaque fois, en début de partie, ça commence doucement. Et après, il y a vraiment une montée de la tension jusqu'au chapitre final. En général, l'avant-dernier chapitre de la partie, il y a vraiment une tension de malade et un cliffhanger de ouf. Et dernière partie, ça part à volo. Donc je trouve ça super bien foutu en termes de rythme, c'est vraiment prenant. Enfin, je trouve ça vraiment cool. Même ce chapitre où finalement, il ne se passe pas grand-chose, je le trouve hyper intéressant et je trouve qu'il remet bien dans le bain. C'est peut-être bien aussi justement des chapitres comme ça, où ça ralentit le rythme et après qu'il y a eu plein d'événements, on a le temps de respirer et d'assimiler un peu plus ce qui vient de se passer. Et en plus, ça introduit deux nouveaux personnages, du coup, la mère et la sœur de Raskolnikov. J'ai trop du mal à retenir leurs noms, donc désolé. La mère, c'est Poulkaria Alexandrovna et du coup, la sœur, c'est Avdotya Romanovna. J'ai vraiment du mal avec les noms et prénoms russes. J'ai du mal à les prononcer. En plus, vous avez remarqué, il y a plein de petites... Comment dire ? Plein de petits surnoms, de petites abréviations, de petits diminutifs du style Rodion, Rodia, Dunetschka, à rajouter des petites particules en fin de nom ou en début de nom, etc. Donc, c'est... C'est sport pour toujours repérer qui est qui à quel moment, mais c'est assez sympa. j'aime beaucoup l'ambiance de ce roman, tout simplement. Et les nouveaux personnages qui ont été introduits sont vachement cools, j'ai l'impression. C'est-à-dire que la mère Pulcheria Alexandrovna, c'est un peu la mère basique... Enfin, c'est bâtard ce que je vais dire. C'est un peu la mère basique que je trouve des grands romans classiques. c'est-à-dire que c'est la... Le stéréotype de la mère très... On pourrait peut-être dire mère poule. En tout cas, la mère très aimante et très inquiète pour ses enfants. Un petit peu soupirante et un petit peu larmoyante constamment pour le bonheur de ses enfants. Ce qui en soit sont des qualités. Mais, enfin voilà, c'est un peu ça le personnage. Et Avdotya Romanovna, je la trouve hyper intéressante. Du coup, la sœur de Raskolnikov. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit comme ça. Je m'attendais pareil à ce que ce soit peut-être un personnage un peu stéréotypé. Parce que, voilà, c'est une situation classique dans les romans. L'histoire de la fille qui va se faire marier avec un mec pour l'argent, etc. Donc voilà, ça aurait pu être très stéréotypé avec la fille peut-être soumise à son mari ou quoi que ce soit. Et là, j'aime beaucoup parce qu'elle a l'air d'être monolithique. Elle n'a pas l'air d'avoir une dimension. Elle a l'air d'être plus complexe. Elle a l'air d'être très intelligente. Elle a l'air d'être d'une beauté à couper le souffle comme le dit Razumikine. Mais pas que. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'elle a l'air d'avoir une intelligence parce que dans les rares phrases qu'elle a dit, elle prend vachement de distance. Pardon. Elle prend vachement de distance et de considération sur la situation de son frère, sur l'inquiétude de sa mère, etc. Je la trouve très posée, très réfléchie. Et du coup, je pense que le personnage risque de devenir fort intéressant. Je vais changer le titre du live avant qu'on ne redémarre pour la suite. chapitre 2. Voilà qui est fait. Et donc, tac, je vais regarder combien de pages dans le chapitre 2. Une petite dizaine. Enfin, une grosse dizaine encore une fois. Donc ça devrait aller relativement vite. Je pense qu'on va continuer relativement avec les mêmes personnages d'ailleurs. C'est cool. Ça remet une situation initiale en place qui donne envie, je trouve. Franchement, je suis assez bluffé du rythme qui est donné. C'est vachement intéressant. Je ne sais pas, je me demande aussi, alors c'est une réflexion qui n'a peut-être pas beaucoup de sens parce que j'ai quand même beaucoup lu dans ma life. Enfin, plus ou moins beaucoup lu. J'ai fait des études de lettres modernes, etc. J'ai un bac L, etc. Enfin bref. Et j'ai toujours plus ou moins lu des œuvres. Je pense que ça doit bien faire peut-être 10 ans que je n'ai pas un livre à lire. donc ça doit faire au moins 10 ans que je lis constamment des bouquins. Et donc je ne sais pas si c'est une considération qui a du sens mais j'ai peut-être l'impression soit c'est juste que j'aime particulièrement Dostoïevski et que je m'en rends compte soit c'est justement le fait que en ce moment j'écrivais mon roman qui me rend très sensible à la structure, au rythme et à la manière dont c'est amené. Enfin je ne sais pas. C'est peut-être la concomitance des deux choses. Je ne sais pas. Mais en tout cas c'est quelque chose que je n'ai pas dit sur tous les textes que j'ai pu lire en live. J'ai apprécié quasiment tous les textes voire tous les textes que j'ai lu en live avec vous. Mais c'est vrai que là particulièrement je trouve que la structure est vachement bien foutue et j'aime beaucoup bien j'aime beaucoup bien j'aime beaucoup beaucoup la manière tout simplement j'ai envie de dire le style en fait de Dostoyevski quoi. Allez sur ces bonnes paroles nous reprenons la lecture j'ai pas envie de faire durer le live inutilement. On est reparti de la même manière je pense vous revenir dans une grosse trentaine de minutes un truc comme ça. Je vous dis donc à tout à l'heure bonne écoute Princess Crow si tu es toujours là bonne écoute à ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en diffusion sur YouTube à tout à l'heure pour la dernière pause de ce soir. Chapitre 2 Le lendemain il était plus de 7 heures quand Razumikin s'éveilla grave et préoccupé comme il ne l'avait été de sa vie. Il se sentait extrêmement perplexe tout à coup. Il n'avait jamais pu imaginer jusqu'ici qu'il s'éveillerait un jour de cette humeur. Il se souvenait des moindres incidents de la soirée et comprenait qu'il lui était arrivé quelque chose d'extraordinaire et qu'il avait éprouvé une impression bien différente de celle qui lui était familière. En même temps il sentait que le rêve qui l'avait formé était parfaitement irréalisable à tel point qu'il eut honte d'avoir pu le concevoir et il se hâta de le chasser de sa pensée et de passer aux autres questions aux soucis plus raisonnables que lui avait si l'on peut dire légué la journée trois fois maudite de la veille. Ce qui le désolait le plus c'était de se rappeler à quel point il s'était montré vil et bas. Non seulement il était ivre mais il avait encore profité de la situation de la jeune fille pour critiquer devant elle par un sentiment de sotte et brusque jalousie l'homme qui était son fiancé sans même connaître les relations qui existaient entre eux et sans rien savoir de cet homme après tout. D'ailleurs de quel droit se permettait-il de le juger si légèrement et qui lui avait demandé de s'ériger en juge ? Une créature telle qu'Avdotia Romanovna était-elle capable de se donner à un homme indigne pour de l'argent ? C'est donc qu'il a des qualités. Le garni ? Mais comment aurait-il pu savoir quel genre de garni c'est ? Car enfin il lui cherche un appartement. Oh ! Que tout cela est misérable et quelle mauvaise raison il invoque son ivresse. Cette sotte excuse ne fait que la vie lire. La vérité est dans le vin et voilà que sous l'influence du vin il a révélé toute la bassesse de son cœur grossier et jaloux. Et un tel rêve est-il permis à un homme comme lui ? Razumikine. Qui est-il en comparaison d'une pareille jeune fille ? Lui l'ivrogne hableur, vantard et brutale d'hier ? Peut-on imaginer un rapprochement plus cynique et plus comique à la fois ? Razumikine rougit affreusement à cette pensée. Et tout à coup, comme par un fait exprès, il se rappela avoir dit la veille dans l'escalier que la logeuse serait jalouse d'Avdotya Romanovna. Cette pensée lui parut intolérable. C'en était trop. Il abattit son poing sur le poil de la cuisine, se fit mal à la main et cassa une brique. Certes, marmottait-il à mi-voix une minute plus tard avec un sentiment d'humiliation. Certes, impossible d'effacer ou de réparer ses turpitudes. Il est donc inutile de songer à tout cela. Il faut donc me présenter en silence, remplir tous mes devoirs, en silence également et... et m'excuser, ne rien dire. Et, naturellement, tout est perdu à présent. Il apporta toutefois un soin particulier à sa toilette, il examina son costume, il n'en avait qu'un seul, il l'aurait conservé sans doute, lors même qu'il en eût possédé un autre. Oui, conservé exprès. Mais étalé, une malpropreté cynique eût été du plus mauvais goût. Il n'avait pas le droit de choquer les autres, d'autant plus qu'ils avaient besoin de lui et l'avaient prié de venir le voir. Il brossa soigneusement ses habits. Quant à son linge, il était toujours convenable. Razumikine était extrêmement méticuleux sur la propreté de son linge. Il procéda aussi très consciencieusement à ses ablutions. Il se procura du savon chez Nastasia, se lava la tête, le cou et surtout les mains. Mais quand vint le moment de décider s'il devait se raser, Praskovia Pavlovna possédait d'excellents rasoirs hérités de son défunt mari, M. Zarnitzin, il résolut la question négativement et y mit même une sorte d'âpreté. Non, je resterai comme je suis. Elle se figurerait peut-être que je me suis rasé pour... Oui, elle ne manquerait pas de le penser. Non, pour rien au monde. Et... Surtout quand je me sais si grossier, si sale, si mal élevé. Et... Mettons ce qui est un peu vrai, que je me considère tout de même comme un honnête homme, ou à peu près. Dois-je m'en enorgueillir ? Honnête. Tout le monde doit l'être, en plus de cela. Pardon, et plus que cela. Et enfin... Oh, je m'en souviens bien. J'ai eu de ces petites affaires. Pas mal honnêtes, mais enfin... Et quelles pensées ont pu me venir parfois à l'esprit ? Hum... À côté de tout cela placé Ravdottia Romanovna ? Ah, diable, tout m'est égal. Je ferai exprès de me montrer aussi mal élevé, aussi dégoûtant que je le pourrais, et je me moque pas mal de ce qu'on pourra penser. Zosimov le trouva en train de monologuer ainsi. Il avait passé la nuit dans le salon de Praskovia Pavlova et se préparait à rentrer chez lui. Razumikin lui apprit que Raskolnikov dormait comme une marmotte. Zosimov ordonna de ne pas le réveiller et promit de revenir vers les onze heures. Il faut encore espérer que je le retrouverai, ajouta-t-il. Ah, diable, ne pas arriver à se faire obéir de son malade. Faites le médecin avec cela. Tu ne sais pas s'il ira chez elle ou si elles viendront ici. Elle préférerait venir ici, je pense, répondira Zomikin qui avait compris le but de la question. Ils auront sans doute à s'entretenir de leurs affaires de famille. Moi, je m'en irai. Toi, naturellement, en qualité de médecin, tu as plus de droits que moi. Je ne suis pas un confesseur. Je viendrai pour un moment. J'ai autre chose à faire qu'à m'occuper d'eux. Un point m'inquiète, interrompira Zomikin tour en bruni. Hier, comme j'étais ivre, je n'ai pas pu retenir ma langue et je lui ai dit mille sottises. Entre autres que tu crains de le voir, de le voir présenter des symptômes précurseurs de la folie. Tu as dit la même chose à sa mère et à sa sœur. Je sais bien que cet idiot. Je mérite d'être battu. Et entre nous, l'as-tu sérieusement pensé ? Mais je te dis que ce sont des absurdités. Sérieusement pensé. Tu me l'as décrit toi-même comme un maniaque quand tu m'as mené chez lui. Et nous lui avons encore troublé l'esprit hier avec toutes nos histoires sur le peintre en bâtiment. Voilà une belle conversation à tenir à un homme dont la folie a été peut-être causée par cette affaire. Si j'avais su ce qui s'était exactement passé l'autre jour au commissariat et qu'une canaille l'avait blessée par ses soupçons... Je n'aurais pas permis cette conversation hier car ces maniaques font d'une seule goutte un océan et les bilvesés qu'ils imaginent leur paraissent réels. La moitié de la chose m'est maintenant expliquée par le récit que nous a fait Zamiotov à ta soirée. Bien sûr, j'ai connu le cas d'un homme de 40 ans atteint d'hypocondrie qui n'a pas pu supporter les taquineries quotidiennes d'un garçonné de 8 ans et l'a égorgé. Et ici, tu es un homme réduit à la misère, obligé de subir les insolences d'un policier, ajoute à cela la maladie qu'il couvait et un pareil soupçon. Pense donc, un sujet atteint d'hypocondrie au dernier degré et doué d'un orgueil fou, d'un orgueil extraordinaire, c'est peut-être là qu'est le centre du mal. Enfin, diable. Ah, à propos, Zamiotov est vraiment un gentil garçon. Seulement, il a eu tort de raconter tout cela. C'est un véritable bavard. Mais à qui l'a-t-il raconté ? À toi et à moi. Et à Porphyre. Eh bien, qu'importe qu'il l'ait dit à Porphyre. À propos, as-tu quelques influences sur sa mère et sa sœur ? Il faudrait leur recommander d'être prudentes avec lui aujourd'hui. Bah, ils s'arrangeront bien, fit Razumikin d'un air contrarié. Et qu'est-ce qu'il a pris d'attaquer ainsi ce Lujin ? C'est un homme aisé et qui ne paraît pas leur déplaire. Eux n'ont pas le rond, je crois, hein ? Mais en voilà un interrogatoire, s'écria Razumikin d'un air furieux. Comment saurais-je ce qu'ils possèdent ? Demande-le leur. Peut-être te le diront-elles. Seigneur, ce que tu peux être bête parfois, c'est ton ivresse qui n'a pas encore passé. Adieu, remercie de ma part Praskrovia Pavlovna pour son hospitalité. Elle s'est enfermée et n'a pas voulu répondre à mon bonjour. Elle s'est levée ce matin à 7 heures et s'est fait apporter le samovar dans sa chambre. Je n'ai pas eu l'honneur de jeter les yeux sur elle. À 9 heures précises, Razumikin arrivait à la maison meublée de Bakaliv. Les deux dames l'attendaient depuis longtemps avec une impatience fiévreuse. Elle s'était levée avant 7 heures. Il entra, sombre comme la nuit, salua gauchement et s'envoulut aussitôt amèrement de cette timidité. Mais il avait compté sans son hôtesse. Poulkeria Alexandrovna se précipita sur lui, lui prit les deux mains et pour un peu les aurait baisés. Le jeune homme eut un regard timide vers Avdo Tiaromanovna, mais cet orgueilleux visage exprimait à cet instant une si vive reconnaissance et tant d'affectueuses sympathies et d'estime, au lieu des regards moqueurs pleins d'un mépris mal dissimulé qu'il s'attendait à rencontrer, que sa confusion ne connut plus de borne. Il eut certes été moins gêné si on l'avait accueilli avec des reproches. Il avait par bonheur un sujet de conversation et il se hâta de l'aborder. Poulkeria Alexandrovna, quand elle apprit que son fils continuait à dormir mais que tout allait pour le mieux, déclara que c'était parfait car elle avait le besoin le plus urgent de conférer auparavant avec Razumikin. On demanda ensuite au visiteur s'il avait pris son thé et sur sa réponse négative, la mère et la fille l'invitèrent à partager le leur avec elle car elle l'avait attendu pour déjeuner. Avdotia Romanovna sona. Un garçon déguenillé répondit à l'appel. On commanda le thé et il fut enfin servi mais de façon si peu convenable que les dames se sentirent tout honteuses. Razumikin fut sur le point de maudire une pareille boîte mais il se souvint de Lujin, rougi et ne dit rien. Il fut même fort heureux quand les questions de Poulkaria Alexandrovna se mirent à pleuvoir de rue comme graine. Interrogé ainsi et interrompu à tout instant, il mit trois quarts d'heure pour arriver au bout de ses explications. Il raconta tout ce qu'il savait sur la vie de Rodion Romanovitch pendant cette dernière année et termina par un récit circonstancié de la maladie de son ami. Il passa d'ailleurs sous silence bien des choses qu'il fallait taire, entre autres la scène du commissariat avec toutes ses conséquences. Les dames l'écoutaient évidemment mais lorsqu'il crut avoir donné tous les détails capables de les intéresser et terminer sa mission, il comprit qu'elle ne l'entendait pas ainsi et que tout ce qu'il avait pu dire n'avait été pour elle qu'un préambule. « Dites-moi, que pensez-vous ? » « Oh, excusez-moi, je ne connais pas encore votre nom, » fit vivement Poulkeria Alexandrovna. « Dmitri Prokrovitch. » « Pardon, Dmitri Prokofitch. » « Ah, bien, Dmitri Prokofitch, j'aurais beaucoup voulu savoir quelles sont maintenant ses opinions, ses idées. C'est-à-dire, comprenez-moi, comment vous dire, eh bien, pour mieux me faire comprendre ce qu'il aime et n'aime pas, s'il est toujours aussi irritable, quels sont ses désirs ou plutôt ses rêves, sous quelle influence il se trouve en ce moment. En un mot, je désirerais... » « Ah, maman, comment peut-on répondre à toutes ces questions à Brûle-pourpoint ? » fit remarquer Dounia. « Oh, mon Dieu, mais je m'attendais si peu à la trouver ainsi, Dmitri Prokofitch. » « C'est cependant très naturel, » répondit Dmitri Prokofitch. « Je n'ai point de mère, mais mon oncle vient chaque année me voir. Eh bien, il a toujours peine à me reconnaître même physiquement, et c'est un homme intelligent. » « Or, bien des choses se sont passées durant ces trois années qu'a duré votre séparation. » « Que vous dirais-je ? » « Il y a un an et demi que je connais Rodion. Il a toujours été sombre, morose, fier et hautain. Et ces derniers temps, ou peut-être cela a-t-il commencé plus tôt qu'on ne pense, il est devenu soupçonneux et neurasthénique. Il n'aime pas révéler ses sentiments et préfère blesser les gens par sa cruauté que se montrer expansif. Parfois, il est tout simplement froid et insensible au point d'en sembler inhumain, comme s'il avait de caractères opposés qui se manifestent en lui tour à tour. À certains moments, il est terriblement assitué. On le croirait toujours pressé et tout le monde le dérange et cependant, il reste couché à ne rien faire. Il n'aime pas l'ironie, non que son esprit manque de causticité, mais comme s'il n'avait pas de temps à perdre en frivolité pareille. Jamais ce qui intéresse les autres n'excite sa curiosité. Il a une très haute opinion de lui-même et non sans raison, je crois. Quoi encore ? Je crois que votre arrivée aura la plus salutaire influence sur lui. « Ah, Dieu le veuille ! » s'écria Poulcaria Alexandrovna, consterné par ses révélations sur le caractère de son Rodia. À la fin, Razumikin osa regarder plus ardiment Avdotia Romanovna. Il lui avait souvent jeté des coups d'œil à la dérobée, en parlant, mais il détournait aussitôt les yeux. Tantôt elle s'asseyait devant la table et l'écoutait attentivement, et tantôt elle se levait et se prenait à arpenter la pièce selon son habitude, les bras croisés, les lèvres serrées, songeuses, posant de temps en temps une question, sans s'arrêter de marcher. Elle aussi avait l'habitude de ne pas écouter son interlocuteur jusqu'au bout. Elle était vêtue d'une petite robe d'étoffe légère garnie au cou d'un fichu blanc. Razumikin comprit à divers indices que les deux femmes devaient être extrêmement pauvres. Si Avdotia Romanovna avait été habillée comme une reine, il est fort probable qu'elle ne l'eût pas intimidée le moins du monde. Maintenant, peut-être même parce qu'elle était mal vêtue et qu'il imaginait leur vie de privation. Il se sentait gagné par la peur et il surveillait chacune de ses expressions, ses moindres gestes, ce qui ajoutait encore à sa gêne d'homme méfiant de lui-même. « Vous avez donné bien des détails curieux sur le caractère de mon frère et cela d'une façon impartiale. C'est bien. Je pensais que vous étiez en admiration devant lui, fit remarquer Avdotia Romanovna avec un sourire. « Je crois que vous avez raison de dire qu'il faut une femme auprès de lui, ajouta-t-elle songeuse. Je n'ai pas dit cela, mais il se peut que vous ayez raison. Seulement, quoi ? C'est qu'il n'aime personne et peut-être n'aimera-t-il jamais, tranchera Azoumikine. Vous voulez dire qu'il est incapable d'aimer ? Mais savez-vous, Avdotia Romanovna, que vous-même ressemblez terriblement et je dirais même sous tous les rapports à votre frère ? Lâcha étourdiment le jeune homme. Mais il se rappela aussitôt le jugement qu'il venait de porter sur ce frère et devint rouge comme une écrevisse. La jeune fille ne put s'empêcher de rire en le regardant. Au sujet de Rodia, il se peut que vous vous trompiez tous deux, fit Pulcheria Alexandrovna, quelque peu choquée. Je ne parle pas du présent, Dunechka. Ce qu'écrit Piotr Petrovitch dans cette lettre et ce que nous avons supposé toi et moi peut-être peut n'être pas vrai. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, Dmitri Prokofitch, combien il est fantasque et capricieux. Je n'ai jamais pu être tranquille avec lui, même quand il n'avait que 15 ans. Je suis sûr qu'il est encore capable d'un coup de tête qui ne viendrait à l'idée de personne. Sans aller plus loin, savez-vous qu'il y a un an et demi, il m'a bouleversé et presque tué en s'avisant de vouloir épouser la fille de cette... Comment l'appelez-vous ? Zarnitsina, salogeuse. Vous connaissez les détails de cette histoire ? demanda Avdotya Romanovna. Vous pensez, continua Pulcheria Alexandrovna avec feu, qu'il aurait été arrêté par mes larmes, mes prières, ma maladie, ma mort, notre misère enfin. Il aurait le plus tranquillement du monde passé par-dessus tous les obstacles. Il ne m'a jamais touché mot de cette histoire. fit prudemment Razumikine, mais j'en ai appris quelque chose par Madame Zarnitsina, qui elle non plus n'est pas des plus bavardes. Ce qu'elle m'a raconté peut paraître étrange. Et qu'avez-vous appris ? firent les deux femmes à la fois. Oh, rien de particulièrement intéressant, à vrai dire. J'ai appris que ce mariage parfaitement décidé et qui n'a été empêché que par la mort de la fiancée, déplaisant, fort à Madame Zarnitsina elle-même, on affirme en surplus que la fiancée était loin d'être belle. Elle était même laide et maladive. Une fille bizarre, mais douée de certaines qualités. Elle devait en avoir d'ailleurs, sinon on aurait pu comprendre. Pas de dot au surplus. D'ailleurs, ils ne se seraient pas mariés pour la dot. Il est difficile de juger en pareille matière. « Je suis sûr que la jeune fille avait du mérite », observa laconiquement Avdotia Romanovna. « Que Dieu me le pardonne, mais j'ai été si heureuse de sa mort, quoique je ne sache pas auquel les deux ma... des deux... Pardon. « Que Dieu me le pardonne, mais j'ai été si heureuse de sa mort, quoique je ne sache pas auquel des deux ce mariage aurait été le plus funeste », conclut Poulkeria Alexandrovna. Ensuite, timidement, avec force hésitation et regard furtif sur Dunia, qui semblait très mécontente de ce manège, elle se mit à interroger le jeune homme sur la scène qui s'était passée la veille entre Rodia et Lugin. Cet incident semblait l'inquiéter par-dessus tout, la remplir d'épouvante même. Razumikine refit le récit détaillé de l'altercation, mais il ajouta cette fois ses propres commentaires. Il accusa ouvertement Raskolnikov d'avoir insulté Piotr Petrovitch de propos délibérés et n'invoqua plus la maladie comme excuse à la conduite de son ami. « Il avait prémédité tout ça avant sa maladie, conclut-il. » « Je le pense aussi, » dit Poulkeria Alexandrovna d'un air désespéré. Mais il fut extraordinairement surprise de voir que ce matin, Razumikine s'exprimait sur le compte de Piotr Petrovitch avec la plus grande circonspection et même une sorte de respect. Avdotya Romanovna parut également étonné par ce fait. Poulkeria Alexandrovna n'y put tenir. « Ainsi, voilà votre opinion sur Piotr Petrovitch. » « Je ne puisse en avoir d'autres sur le futur époux de votre fille, » répondit Razumikine d'un ton ferme et chaleureux. « Et ce n'est pas une politesse banale qui me fait parler ainsi. » « Mais... » « Mais pour qu'Avdotya Romanovna elle-même ait daigné choisir cet homme, si je me suis exprimé hier en termes injurieux sur son compte, c'est que j'étais ignoblement ivre et fou, oui fou, absolument hors de moi et aujourd'hui j'en ai honte. » Il rougit et se tut. Avdotya Romanovna rougit aussi mais ne dit rien. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis qu'on s'était mis à parler de Lujine. Pulcheria Alexandrovna cependant semblait tout embarrassée sans le secours de sa fille. Enfin, elle la voit en hésitant et en se tournant à tout moment vers elle qu'il y avait une circonstance qui la troublait fort. « Voyez-vous Dimitri Prokofitch ? » commença-t-elle. « Je serai tout à fait franche avec Dimitri Prokofitch, n'est-ce pas Dunechka ? » « Certainement, maman, » fit sérieusement Avdotya Romanovna. « Voilà ce dont il s'agit, » fit vivement l'autre, comme si on lui avait eu ôté une montagne de dessus la poitrine en l'autorisant à faire part de sa douleur. « Nous avons reçu ce matin dès la première heure un billet de Piotr Petrovitch en réponse à notre lettre lui annonçant notre arrivée. Voyez-vous, il devait venir hier au devant de nous à la gare comme il nous l'avait promis. Mais il en fut empêché et envoyait une espèce de laquais qui nous donna l'adresse de ce garni et nous y conduisit. Piotr Petrovitch lui avait ordonné de nous dire qu'il viendrait nous voir ce matin. Or, voici qu'au lieu de venir, il nous a adressé ce billet. Vous feriez mieux de le lire. Il y a là un point qui m'inquiète beaucoup. Vous verrez vous-même de quoi je veux parler et vous me direz sincèrement votre opinion, Dmitri Prokofitch. Vous connaissez mieux que nous le caractère d'Aurodia et vous pourrez nous conseiller. Je vous préviens que Dunechka a tranché la question du premier coup. Mais moi, je ne sais encore que faire et je vous attendais. » Razumikhin déplia la lettre datée de la veille et lut ce qui suit. « Madame, j'ai l'honneur de vous informer que des empêchements imprévus ne m'ont point permis d'aller dos devant de vous à la gare. C'est pourquoi je me suis fait remplacer par un homme fort débrouillard. Les affaires qui nécessitent ma présence au Sénat me priveront de l'honneur de vous voir demain matin également. Je ne veux d'ailleurs pas gêner votre entrevue avec votre fils et celle d'Avdotia Romanovna avec son frère. Je n'aurai donc l'honneur de vous saluer chez vous que demain soir à 8h précise et je vous prie instantanément de m'épargner durant cette entrevue la présence de Rodion Romanovitch qui m'a insulté de la façon la plus grossière lors de la visite que je lui ai faite hier tandis qu'il était malade. Indépendamment de cela, je tiens à avoir avec vous une explication indispensable et sérieuse sur un certain point et connaître votre opinion personnelle là-dessus. J'ai l'honneur de vous prévenir d'avance que si malgré cette prière je trouve Rodion Romanovitch chez vous, je serai obligé de m'éloigner sur le champ et vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Si je vous écris ceci c'est que j'ai lieu de supposer que Rodion Romanovitch qui semblait si malade lors de ma visite a soudain recouvré la santé deux heures plus tard et qu'il peut vous rendre visite puisqu'il est apparemment en état de sortir. J'ai pu me convaincre de ce fait de mes propres yeux car je l'ai vu dans le logement d'un ivrogne qui venait d'être écrasé par une voiture et en est mort. Il a remis 25 roubles à la fille du défunt jeune personne d'une inconduite au notoire sous prétexte de funérailles. Cela m'a fort étonné car je sais quelle peine vous avez eu à vous procurer cette somme. Sur ce je vous prie de transmettre mes hommages aux empressés à l'honoré Avdotya Romanovna et d'agréer l'expression des sentiments les plus respectueusement dévoués de votre fidèle serviteur Lujine. Que dois-je faire maintenant Dmitri Prokofitch ? fit Pulkéria Alexandrovna qui avait presque les larmes aux yeux. Comment demanderais-je à Rodia de ne pas venir ? Il a si énergiquement insisté pour que nous rompions avec Piotr Petrovitch et voilà que c'est lui qui m'est défendu de voir. Mais il est capable de venir exprès si je le lui dis. Et qu'arrivera-t-il alors ? Suivez la vie d'Avdotya Romanovna répondit Razumikin tranquillement et sans hésiter le moins du monde. Ah mon Dieu elle dit Dieu sait ce qu'elle dit et sans m'expliquer le but qu'elle poursuit. Elle dit qu'il vaut mieux pardon je me demande si je me suis pas trompé de perso attendez j'ai pas d'indication ok Oh mon Dieu elle dit Dieu sait ce qu'elle dit et sans m'expliquer le but qu'elle poursuit elle dit qu'il vaut mieux ou c'est-à-dire non pas qu'il vaut mieux mais qu'il est indispensable que Rodia vienne à 8h lui aussi et qu'il se rencontre ici avec Piotr Petrovitch et moi qui voulais ne pas lui montrer la lettre et m'arranger adroitement grâce à votre entremise pour l'empêcher de venir car il est si irritable et puis je ne comprends pas quelle est cette rivrogne qui est mort et de quelle fille il s'agit et comment il a pu donner à cette fille le dernier argent qui qui représente tant de sacrifices pour vous maman ajouta Avdotia Romanovna il n'était pas dans un état normal hier fire Azumikinda l'air songeur si vous saviez tout ce qu'il a pu faire hier au cabaret c'est assez piquant mais il m'a bien parlé d'un mort et d'une jeune fille hier pendant que je le reconduisais mais je n'y ai pas compris un seul mot du reste moi-même hier le mieux maman c'est d'aller chez lui et là nous verrons nous-mêmes comment il faut agir il est temps du reste seigneur plus de dix heures s'écria-t-elle après avoir jeté un coup d'oeil sur la merveilleuse montre d'or garnie d'émail qui était suspendue à son cou par une menu chaîne d'un travail vénitien et jurait étrangement avec le reste de son costume un cadeau du fiancé pour Sarazou Minkine ah il est temps Dunechka il est temps de partir fit Poulkeria Alexandrovna d'un air éperdu il pourrait nous croire fâchés pour la semaine d'hier en ne nous voyant pas venir ah mon dieu et tout en parlant il mettait avec une hâte fébrile sa mantille et son chapeau Dunechka s'habilla elle aussi ses gants étaient non seulement usés mais tout troués comme le remarqua à Zumikine et cependant cette pauvreté trop visible de leur mise donnait aux deux dames un air de dignité particulière comme il arrive ordinairement à ceux qui savent porter d'armes le vêtement Zumikine contemplait Dunechka avec vénération et se sentait fier à l'idée de l'accompagner la reine qui a raccommodé ses bas dans sa prison pensait-il devait avoir plus de majesté à ce moment là qu'au milieu des fêtes et des parades les plus magnifiques « Mon Dieu ! » s'exclama Poulkeria Alexandrovna « Aurais-je jamais pu penser qu'un jour je redouterais une entrevue avec mon fils avec mon cher cher Rodia car je la redoute Dmitri Prokowicz ? » ajouta-t-elle en lui jetant un regard timide « Il ne faut pas maman » dit Dunia en l'embrassant « Ayez plutôt confiance en lui comme moi » « Oh mon Dieu ! Moi aussi j'ai confiance mais je n'en ai pas dormi de la nuit » s'écria la pauvre femme ils sortirent de la maison « Sais-tu Dunechka ? » je m'étais à peine assoupi au matin que la défunte Marfa Petrovna m'apparaissait en rêve toute vêtue de blanc elle s'approcha de moi me prit par la main en hochant la tête d'un air si sévère comme si elle voulait me faire honte n'est-ce pas un mauvais présage ? « Ah mon Dieu ! Dmitri Prokowicz vous ne savez pas encore que Marfa Petrovna est morte ? » « Non, je ne le savais pas de quelle Marfa Petrovna parlez-vous ? » « Elle est morte subitement imaginez-vous » « Plus tard maman » intervint Dunia « Je ne sais pas encore qui est Marfa Petrovna « Ah, vous ne le savez pas ? Et moi je pensais que vous étiez au courant de tout ? » « Excusez-moi Dmitri Prokowicz j'ai tout simplement perdu la tête ces jours-ci je vous considère comme notre providence et voilà pourquoi je vous croyais informé de tout ce qui nous concerne vous êtes comme un parent pour moi ne m'envoyez pas de vous parler ainsi ah mon Dieu qu'avez-vous à la main droite ? vous êtes blessé ? » « Oui » normotard à Zoumikine tout heureux je suis trop très expansif parfois si bien que Dunia doit m'arrêter mais mon Dieu dans quel trou il vit est-il réveillé ? et cette femme salougeuse considère ça comme une pièce ? écoutez vous dites qu'il n'aime pas les expansions il se peut donc que je l'ennuie avec mes faiblesses ne me donneriez-vous pas quelques conseils Dmitri Prokowicz comment dois-je me comporter avec lui ? vous savez je suis toute désorientée ne l'interrogez pas trop si vous le voyez se rembrunir et surtout évitez les questions sur sa santé il n'aime pas cela ah Dmitri Prokowicz qu'il est dur parfois d'être mère et voici l'escalier qu'il est affreux maman vous êtes toute pâle calmez-vous chérie dit Dunia en caressant sa mère vous vous tourmentez quand il devrait s'estimer heureux de vous voir fit-elle avec un éclair dans les yeux attendez je vous précède pour m'assurer qu'il est réveillé les dames montèrent doucement derrière Azoumikine arrivées au quatrième étage elles remarquèrent que la porte de la logeuse était entrebâillée et qu'à travers la fente deux yeux noirs et fuyants les observaient dans l'ombre quand leurs regards se rencontrèrent la porte claqua avec tant de bruit que Poulkeria Alexandrovna faillit pousser un cri d'effroi et c'est la fin de ce chapitre 2 les amis on passe à la pause j'ai mis assez peu de temps à lire au final ce chapitre bon bah au final moi qui voulais faire des lives moins long ça s'est auto-régulé sans que je le désire forcément mais je pense que les chapitres je pense qu'en fait je m'en suis pas rendu compte mais que les chapitres de ce soir sont plus courts que les précédents même si ça se joue à pas grand chose je pense qu'ils sont plus courts et aussi le fait que ça soit des dialogues beaucoup ça joue dans le fait dans le fait que ça se lise plus rapidement le chapitre 3 du coup dure une quinzaine de pages donc là ça va être à nouveau un petit peu plus long et on va enfin avoir la vraie retrouvaille entre guillemets enfin il y a déjà eu les retrouvailles mais voilà on se comprend peut-être des retrouvailles dans des conditions plus normales entre la mère la fille et le fils le frère donc ça va être ça va être intéressant ça va être intéressant je vois qu'il n'y a pas grand monde sur le live du coup je me demande si je reprendrai pas quasiment direct en fait ça arrive parfois il y a quelques soirées comme ça où je suis quasiment seul je vais peut-être bouff ouais je fais une petite pause quand même pour pas me niquer la gorge tout simplement d'ailleurs c'est compliqué parce que enfin c'est compliqué c'est compliqué pour moi cette lecture parce que il y a des comment dire il y a des ah je trouve pas le mot j'ai un mot sur le bout de la langue mince il y a des conventions voilà c'était le mot que je cherchais il y a des conventions de format qui sont pas forcément respectées dans Créim et Châtiment c'est à dire que je vous en avais déjà parlé mais parfois le dialogue se mêle à la narration etc de manière un peu bizarre la ponctuation n'est pas toujours respectée etc les sauts de lignes etc non plus donc c'est un peu compliqué pour moi cette lecture en fait à cause de ça parce que du coup ça m'ennuie parce que j'ai l'impression de le lire pas dégueu en fait ça qui me saoule aussi c'est que j'ai l'impression que Créim et Châtiment je le lis pas mal et pourtant j'ai l'impression de beaucoup bégayer et d'avoir jamais autant galéré sur une oeuvre j'ai l'impression de lire parfaitement parfois et d'un seul coup il y a des phrases ou une série de phrases ou une série de mots que je vais niquer totalement parce que la manière dont t'es arrangé le texte est un peu particulière parfois enfin bref sinon le chapitre qu'on vient de lire je dois avouer qu'il me laisse un peu plus de marbre je trouve que c'est un peu un chapitre je vais pas dire un chapitre inutile mais disons que le chapitre qu'on vient de lire j'avoue c'est pas mon préféré je pense que c'est même sûrement celui que j'ai le moins aimé du roman alors que le premier chapitre qu'on a lu ce soir je l'ai vraiment bien apprécié là je trouve qu'en fait c'est juste une suite une prolongation et un doublon du coup du premier chapitre je trouve qu'il se passe pas grand chose c'est un peu la même chose que le chapitre 1 en fait une discussion entre Razumikin la mère et la fille bon voilà juste Razumikin qui s'est un petit peu ravisé pour paraître plus poli et du coup on apprend que Lujin a mis des espèces d'ultimatums à la famille et qu'il voulait plus du tout entendre parler de Ratskolnikov donc ça ça promet ça promet quelques éclats mais bon justement je pense que c'est ces éclats qui vont être bien plus intéressants que le chapitre qu'on vient de lire je vais changer le titre du live bah je l'ai fait pourtant je l'ai fait mais ça ne s'est pas sauvegardé ça ne s'actualise pas ça ne s'affiche pas mais bon c'est pas très grave euh hop parfois vous voyez peut-être que je freeze euh que l'image se freeze c'est juste que en fait je vais sur la page des événements pour actualiser ou bien que je vais sur la page Twitch enfin la page du live tout simplement pour mettre à jour le chapitre et du coup ça recharge la page donc ça fait un peu laguer parce que je suis en train de charger quelque chose sur internet quoi et du coup je pense que ce live va durer un gros deux heures au final j'aurais pensé quand même deux heures et demie mais au final je pense qu'on sera plus proche des deux heures donc euh bon pourquoi pas moi ça me dérange pas au contraire c'est pas plus c'est court mieux c'est mais disons que lorsque ça dépasse deux heures et demie ça commence à être long et limite j'ai envie d'enchaîner directement j'ai l'impression d'avoir un peu de mal à tenir la voix des personnages maintenant parce que justement il y a tellement de personnages et il y a tellement de personnages récurrents et qui ont beaucoup de textes en plus parce qu'il y a quand même pas mal de dialogues que du coup j'ai du mal à saisir les voix de tous instantanément et même de m'en rappeler de toute manière donc j'espère que vous arrivez à suivre malgré cela que vous ne vous perdez pas dans les personnages malgré que j'en change un petit peu entre guillemets d'interprétation par exemple à Razumikin j'ai l'impression de ne pas le faire comme avant sauf qu'il a beaucoup plus de textes qu'avant donc c'est compliqué aussi ou bien Zosimov je sais dans ma tête en fait c'est con mais j'ai des petits trucs comme ça pour m'en rappeler genre Zosimov je sais que je tente de faire une voix un peu comme ça mais pas trop et comme en fait dans ma tête pour Zosimov je me dis fais une voix comme si j'étais sur le point de bailler donc un bruit de voilà et du coup après par rapport à ça j'essaie de refaire la voix en faisant cette impression d'avoir envie de bailler entre guillemets mais du coup je sais que pareil Zosimov il me semble que je faisais pas la voix exactement comme ça mais ouais j'ai un peu du mal à tenir les voix sur cette oeuvre elle est quand même très complexe cette oeuvre au final je pense que ça joue beaucoup dans la qualité de ma lecture je pense que là je me suis peut-être attaqué à un truc de niveau supérieur entre guillemets et je pense que ce texte est bien plus dur à lire à voix haute que tous les autres textes que j'ai déjà pu faire mais bon je l'apprécie beaucoup j'espère que vous l'appréciez aussi et j'espère que je le lis suffisamment bien pour que ce soit appréciable et surtout compréhensible on est reparti pour la lecture les amis je vais pas faire durer pour rien la pause ça sera le dernier chapitre de ce soir du coup comme je le disais le chapitre 3 de la 3ème partie on en a pour une quinzaine de pages je pense vous revenir donc dans un gros 40 minutes quelque chose comme ça je pense je vous dis à tout à l'heure pour l'outro bonne écoute à tous bonne écoute à ceux qui nous regardent sur youtube et à ceux qui sont dans l'ombre sur twitch à tout à l'heure pour la fin du live chapitre 3 il va bien il va bien leur cria Zosimov en les voyant entrer Zosimov se trouvait là depuis 10 minutes et occupait la même place que la veille au coin du divan Raskolnikov était assis dans l'autre coin tout habillé il avait même pris la peine de se débarbouiller et de se coiffer chose qu'il ne faisait plus depuis longtemps déjà la pièce était si petite qu'elle parut pleine dès que les visiteurs furent entrés ce qui n'empêcha pas Nastasia de se glisser derrière eux et d'écouter Raskolnikov allait vraiment bien surtout en comparaison de la veille seulement il était fort pâle et plongé dans une sombre rêverie son aspect rappelait celui d'un blessé ou d'un homme qui aurait éprouvé à l'instant même une forte douleur physique ses sourcils étaient froncés ses lèvres serrées ses yeux enflammés il parlait peu et de mauvais gré comme par devoir et ses gestes exprimaient par moments une sorte d'inquiétude fièvreuse il ne lui manquait qu'un bandage pour ressembler en tout point à un blessé toutefois ce sombre et blême visage fut momentanément illuminé à l'entrée de sa mère et de sa soeur mais bientôt la lumière s'éteignit et la douleur resta Zosimov qui observait son malade avec toute l'ardeur d'un débutant remarqua avec étonnement que depuis l'entrée des deux femmes le visage du jeune homme exprimait non la joie mais une sorte de stoïcisme résigné parce qu'un Likov semblait faire appel à toute son énergie pour supporter pendant une heure ou deux une torture qu'il ne pouvait éviter chaque mot de la conversation qui suivit paraissait mettre à vif une plaie toujours saignante dans son âme mais en même temps Zosimov s'étonnait de son sang froid le fou furieux de la veille paraissait maître de lui et capable de dissimuler ses sentiments « Oui, je me rends compte que je suis presque guéri » fit Raskolnikov en embrassant cordialement sa mère et sa sœur ce qui fit rayonner Poulkaria Alexandre Ovena « Et je ne dis plus cela comme hier » fit-il Arasoumikine en lui serrant affectueusement la main « Il m'a même étonné » commença Zosimov d'un air tout heureux « Car dix minutes avaient suffi pour lui faire perdre le fil de son entretien avec son malade « Dans trois ou quatre jours si tout continue ainsi » « Pardon » « Il m'a même étonné » commença Zosimov d'un air tout heureux « Car dix minutes avaient suffi pour lui faire perdre le fil de son entretien avec son malade » « Dans trois ou quatre jours si tout continue ainsi il sera guéri tout à fait et revenu à son état normal ou plutôt comme il était il y a un mois ou même deux ou trois car la maladie couvait depuis longtemps n'est-ce pas ? Avouez-le et avouez que vous y étiez pour quelque chose » ajouta-t-il avec un sourire prudent comme s'il craignait de l'irriter encore « C'est bien possible » répondit froidement Raskolnikov « Je dis ça » ajouta Zosimov en hardie « Parce que votre guérison dépend de vous en grande partie Maintenant qu'on peut causer avec vous je voudrais vous faire bien comprendre qu'il est indispensable d'écarter pour ainsi dire les causes primordiales de votre maladie Ce n'est qu'à cette condition que vous pourrez guérir dans le cas contraire tout ira de mal en pi Ces causes je les ignore mais vous vous devez les connaître Vous êtes un homme intelligent et vous avez pu vous observer Il me semble que le début de votre mal coïncide avec votre départ de l'université Il est mauvais pour vous de rester sans occupation Voilà pourquoi le travail est un dessin fermement poursuivi et un dessin fermement poursuivi vous serait nécessaire Oui Oui Vous avez parfaitement raison Voilà je vais m'inscrire au plus vite à l'université et tout ira comme sur des roulettes Zosimov dont les sages conseils avaient été dictés par le désir d'éblouir ces dames fut fort désappointé lorsqu'il jeta les yeux sur son malade à la fin de son discours et constata que le visage de celui-ci n'exprimait qu'une franche moquerie Cela ne dura qu'une minute Poulkaria Alexandrovna se mit à accabler le docteur de remerciement surtout pour la visite nocturne qu'il leur avait rendu Comment ? Il a été chez vous la nuit ? Demande à Raskolnikov tout agité Vous n'avez donc pas dormi vous non plus cette nuit après le voyage ? Ah Rodia mais cela n'a duré que jusqu'à deux heures Chez nous Oudoulien et moi nous ne nous couchons jamais plus tôt Moi aussi je ne sais comment le remercier Continua Raskolnikov soudain rembruni et en baissant les yeux Sans parler d'honoraires excusez-moi d'y faire allusion fit-il à Zosimov Je ne sais ce qui m'a valu l'intérêt tout particulier que vous m'avez témoigné Je ne le comprends vraiment pas Et Voilà pourquoi votre bonté me pèse Vous voyez que je suis franc Mais ne vous irritez pas fit Zosimov en affectant de rire Supposez que vous êtes mon premier malade Nous autres médecins quand nous débutons nos premiers malades nous deviennent chers comme s'ils étaient nos propres enfants Certains d'entre nous en sont presque amoureux Or moi je n'ai pas encore une clientèle bien nombreuse Je ne parle pas de lui continua Raskolnikov en désignant Razumikin Il n'a reçu de moi que des injures et des soucis Et ce qu'il peut dire de bêtises est inimaginable Tu es paraît-il en veine de sentimentalité aujourd'hui Cria Razumikin S'il avait été plus perspicace il se serait rendu compte que loin d'être d'humeur sentimentale son amie se trouvait au contraire dans des dispositions toutes différentes En revanche Avdotya Romanovna elle s'en aperçut parfaitement Elle observait son frère avec une attention fiévreuse De vous maman je n'ose même pas parler Pardon De vous maman je n'ose même pas parler continua-t-il du ton dont il aurait récité une leçon apprise depuis le matin Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai pu me rendre compte de ce que vous avez dû souffrir hier en m'attendant ici A ces mots il sourit et tendit brusquement la main à sa soeur sans rien dire Mais cette fois ce sourire exprimait un sentiment profond et vrai Dunia toute joyeuse et reconnaissante saisit aussitôt la main qui lui était tendue et la pressa tendrement C'était la première marque d'attention qu'ils lui donnaient depuis leur querelle de la veille Le visage de la mère s'illumina de bonheur à la vue de cette réconciliation muette mais définitive du frère et de la soeur Voilà pourquoi je l'aime s'écria Razumikine toujours en clin et exagéré Il a de ses gestes Il a l'art de bien faire les choses pensa la mère et de si nobles élans et comme il a simplement et délicatement mis fin à ce malentendu avec sa soeur rien qu'en lui tendant la main une minute comme celle-ci et en la regardant affectueusement Et quels yeux il a tout son visage est magnifique Il est même plus beau que Dunetschka Mais mon Dieu comme il est misérablement vêtu Le commis d'Afanassi Ivanovitch Faska est mieux mis que lui Ah comme j'aimerais me précipiter vers lui l'enlacer et pleurer Mais il me fait peur Peur Il est si bizarre Mon Dieu Ainsi maintenant il parle gentiment et moi je me sens toujours effrayé Mais enfin de quoi ai-je peur ? Ah Rodia dit-elle sans presser de répondre à l'observation de son fils Tu ne saurais croire combien Dunia et moi nous avons été malheureuses hier Maintenant que tout est terminé et le bonheur revenu je puis le dire Figure-toi nous accourons ici presque au sortir du wagon pour te dire t'embrasser et cette femme Ah la voilà justement Bonjour Nastasia Eh bien il nous raconte que tu étais au lit avec une forte fièvre que tu viens de t'enfuir tout délirant et qu'on est parti à ta recherche Tu ne peux t'imaginer dans quel état nous étions Je me suis rappelé la mort tragique de lieutenant Potanchikov un ami de ton père Tu ne l'as pas connu Rodia Il s'était enfui comme toi dans un accès de fièvre chaude et était tombé dans le puits de la cour On n'a pu le retirer que le lendemain et nous nous exagérions encore le danger que tu courais Nous étions prêtes à nous précipiter chez Piotr Petrovitch pour lui demander secours car nous étions seuls tout à fait seuls finit-elle d'une voix plaintive Elle s'était interrompue en se rappelant qu'il était encore dangereux de parler de Piotr Petrovitch bien que le bonheur fût tout à fait revenu Oui oui Tout cela est certainement fort ennuyé Fira Skolnikov d'un air si distrait et si indifférent que Dunechka le regarda toute surprise Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire continua-t-il en s'efforçant de rappeler ses souvenirs Ah oui Ne croyez pas je vous prie maman et toi Dunechka que je ne voulais pas venir vous voir et que j'attendais votre visite Mais que t'arrive-t-il Rodia s'écria Poulkeria Alexandrovna étonné à son tour On dirait qu'il nous répond par simple politesse pensait Dunechka Il fait la paix présente ses excuses comme s'il s'acquittait d'une pure formalité ou récitait une leçon Je viens de m'éveiller et je me préparerai à aller chez vous mais mon costume m'en a empêché J'ai oublié de lui recommander hier C'est-à-dire Anastasia de la vaisseuse sang Et je viens seulement de m'habiller Du sang ? Quel sang ? fit Poulkeria Alexandrovna tout effrayé Ce n'est rien Ce n'est rien Ne vous inquiétez pas maman Hier pendant que j'avais le délire je me suis heurté à un homme qui venait d'être écrasé Un employé C'est comme cela que mes amis ont été que mes habits ont été ensanglantés Pendant que tu avais le délire dis-tu Mais tu te souviens de tout ? l'interrompira Zoumikine C'est vrai répondit Raskolnikov d'un air particulièrement soucieux que je me souviens de tout jusque aux moindres détails Je ne parviens pas à m'expliquer ce qui m'a fait aller à tel endroit agir ou parler de certaines façons Le phénomène est bien connu fit observer Zouzimov L'acte est parfois accompli avec une adresse une habileté extraordinaire mais le principe dont il émane est altéré et dépend de différentes impressions maladives C'est comme un songe Après tout je dois me féliciter d'être pris pour un fou pensa Raskolnikov Mais les gens bien portants sont dans le même cas fit observer Dunechka en regardant Zouzimov avec inquiétude La remarque est assez juste répondit l'autre Nous sommes tous sous ce rapport et assez souvent pareils à des aliénés avec cette seule différence que les vrais malades le sont un peu plus que nous Voilà pourquoi nous devons faire une différence Quant à des hommes parfaitement sains harmonieux si vous voulez Il est vrai qu'il n'en existe presque pas et qu'on n'en peut trouver plus d'un sur des centaines de milliers d'individus Et encore celui-ci est-il d'un modèle assez imparfait Le mot aliéné imprudemment échappé à Zouzimov parti sur son sujet favori répandit un froid dans la pièce Raskolnikov paraissait rêveur et distrait Un étrange sourire courait sur ses lèvres pâles Il continuait semblait-il à réfléchir sur le même sujet qui le rendait perplexe Eh bien Cet homme écrasé Je t'ai interrompu tout à l'heure fit précipitamment Razumikin Pardon Quoi ? répondit l'autre en sursautant comme si on l'éveillit brusquement Ah oui Eh bien je me suis tâché de sang en aidant à le transporter chez lui A propos maman j'ai commis une action impardonnable hier J'étais tout simplement fou J'ai donné tout l'argent que vous m'aviez envoyé à sa femme pour l'enterrement Elle est veuve phtisique une malheureuse Trois petits orphelins affamés la maison vide et il y a encore une fille Peut-être vous-même auriez-vous donné cet argent si vous les aviez eus Je n'avais aucun droit d'agir ainsi je le reconnais Surtout sachant combien vous avez eu de peine à vous le procurer pour moi Secourir les gens c'est fort bien Encore faut-il en avoir le droit Sinon crevez chien si vous n'êtes pas content Il éclata de rire Est-ce vrai Dounia ? Non répondit fermement Dounia Bah toi aussi tu es pleine de bonnes intentions marmota-t-il sur un ton presque haineux avec un sourire moqueur J'aurais dû le comprendre D'ailleurs c'est très beau cela vaut peut-être mieux Si tu arrives à un point que tu n'oses franchir tu seras malheureuse et si tu le franchis plus malheureuse encore peut-être Mais tout cela ce sont des balivernes ajouta-t-il mécontent de s'être involontairement emporté Je ne voulais que m'excuser auprès de vous maman conclut-il la voix entrecoupée et d'un air tranchant Laisse Rodia je suis sûr que tout ce que tu fais est très bien fit la mère toute réjouie N'en soyez pas si convaincue répondit-il en grimaçant un sourire Un silence suivi Toute cette conversation avec ces silences le pardon accordé la réconciliation avait eu quelque chose de tendu et les assistants le sentaient bien On dirait qu'elles ont peur de moi Songeira Skolnikov lui-même en regardant sa mère et sa sœur à la dérober Poulkeria Alexandrovna en effet semblait de plus en plus intimidée à mesure que se prolongeait le silence Dire que de loin je croyais tant les aimer songea-t-il brusquement Tu sais Rodia Marfa Petrovna est morte plaça tout à coup Poulkeria Alexandrovna Quelle Marfa Petrovna ? Ah mon dieu mais Marfa Petrovna Svidrigailova je t'ai tant parlé d'elle dans mes lettres Ah ah Oui je me souviens Ainsi elle est morte ? Ah vraiment ? fit-il en revenant à lui comme s'il s'éveillait Morte vraiment ? Et comment ? Figure-toi qu'elle a été enlevée tout d'un coup fit vivement Poulkeria Alexandrovna encouragée par cette curiosité Le jour même où je t'envoyais cette lettre Imagine-toi que cet homme horrible a sans doute été la cause de sa mort On prétend qu'il l'avait terriblement battu Il se passait de Paris-Sène dans l'emménage ? demanda le jeune homme en s'adressant à sa sœur Non au contraire Il se montrait très patient à son égard très poli même Il était trop indulgent dans bien des cas et cela a duré sept ans La patience a dû lui manquer tout à coup C'est donc qu'il n'était pas si terrible puisqu'il a pu patienter pendant sept ans Il me semble que tu as l'air de l'excuser de Nechka Non, non c'est un homme horrible Je ne puis rien imaginer de plus affreux répondit la jeune fille presque frissonnante Puis elle fronça les sourcils et parut songeuse La scène se passa un matin continuant précipitamment Poulkeria à Alexandrovna Après cela elle donna ordre d'atelier car elle voulait se rendre en ville aussitôt après le déjeuner comme elle avait coutume de le faire en ces occasions Elle déjeuna dit-on d'un excellent appétit Tout roué de coup Elle en avait pris l'habitude Et à peine le déjeuner achevé elle se hâta d'aller se baigner afin d'être plutôt prête à partir Elle se traitait par l'hydrothérapie Ils ont dans leur propriété une source froide et ils s'y plongeaient tous les jours régulièrement A peine entrée dans l'eau elle a eu une attaque d'apoplexie Je crois bien fit observer Zosimov et elle avait été sérieusement battue Qu'importe fit Avdotya Romanovna Hum Et du reste maman je ne vois pas le besoin que vous avez de raconter toutes ces sottises Dit Raskolnikov avec une brusque irritation Ah mon petit c'est que je ne savais pas de quoi parler laissa échapper Poulkeria Alexandrovna Mais enfin quoi auriez-vous tous peur de moi demanda-t-il en grimaçant un sourire Oui c'est vrai nous avons peur de toi fit Dounia en regardant son frère droit dans les yeux d'un air sévère Maman s'est même signé de peur en montant l'escalier Le visage de Raskolnikov s'altéra au point de paraître convulsé Que dis-tu Dounia ? Que dis-tu Dounia ? Ne te fâche pas Rodia je t'en prie Ah comment peux-tu parler ainsi Dounia ? fit Poulkeria l'Aksandrovna toute confuse Il est vrai que je n'ai cessé de rêver en route au bonheur de te revoir et de m'entretenir avec toi Je m'en faisais même une telle fête que je ne me suis pas aperçu de la longueur du trajet Mais qu'est-ce que je dis là ? Je suis toujours heureuse Tu as eu tort Dounia Je suis heureuse ne serait-ce que parce que je te vois Rodia Assez maman fit-il tout gêner en lui serrant la main sans la regarder Nous aurons tout le temps de bavarder notre comptant En prononçant ces mots il se troubla et pâlit Il se sentait envahi par un froid mortel en évoquant une impression toute récente De nouveau il devait s'avouer qu'il venait de faire un affreux mensonge car il savait que non seulement il ne parlerait plus à cœur ouvert avec sa mère et sa sœur mais qu'il ne prononcerait plus un mot spontané devant personne L'impression causée par cette affreuse pensée fut si violente qu'il en perdit presque la conscience pendant un moment Il se leva et se dirigea vers la porte sans jeter même un coup d'œil sur ses hôtes Qu'est-ce qu'il prend ? cria Razumikine en le saisissant par le bras Il se rassit et regarda silencieusement autour de lui tous le contemplés d'un air perplexe Mais qu'avez-vous à être morne tous ? cria-t-il brusquement Dites donc quelque chose Allons-nous rester comme ça ? Voyons parler Mettons-nous à causer Ce n'est pas pour nous taire que nous nous sommes réunis Allons, causons Dieu soit loué Je craignais que l'accès d'hier ne le reprit Puis Poulkiria Alexandre revena en se signant Cature, Odia demanda Avdotia Romanovna d'un air méfiant Rien Je me suis rappelé une bêtise répondit-il et il se mit à rire Ah, si c'était une bêtise et bien tant mieux car moi-même j'écris un moment Marmotaz Ozymoff en se levant Je dois m'en aller et je reviendrai plus tard si je vous trouve Il salua et sortit Quel excellent homme fit remarquer Poulkiria Alexandre revena Oui, excellent parfait, instruit fit tout à coup Raskolnikov avec une précipitation extraordinaire et une animation soudaine Je ne me souviens plus où j'ai pu le rencontrer avant mon maladie Autant j'ai dû le rencontrer Et voilà encore un excellent homme fit-il en désignant Razumikine Il te plaît, Dunia demanda-t-il brusquement Il se mit à rire sans raison Beaucoup répondit Dunia Fille Quel imbécile tu fais dira Razumikine tout rouge de confusion et il se leva de sa chaise Poulkiria Alexandre revena eut un léger sourire et Raskolnikov partit d'un bruyant éclat de rire Mais où vas-tu ? Moi aussi je suis pris Tu n'es pas pris du tout Reste Zosime a fait partie Voilà pourquoi tu veux t'en aller aussi Non, reste Et quelle heure est-il ? Quelle jolie montre tu as, Dunia Mais pourquoi vous taisez-vous encore ? Il n'y a que moi qui parle C'est un cadeau de Marfa Petrovna répondit Dunia Et elle a coûté très cher ajouta Poulkiria Alexandrovna Tiens Elle est très grosse presque une montre d'homme C'est ce qui me plaît dit Dunia Ce n'est donc pas un présent de fiancé pour sa Razumikine tout réjoui Et moi je croyais que c'était un cadeau de Lujin remarqua Raskolnikov Non, il n'a encore rien offert à Dunia Tiens Et vous rappelez-vous maman que j'ai été amoureux et que j'ai voulu me marier ? dit-il tout à coup en regardant sa mère toute surprise de la tournure imprévue qu'il donnait à la conversation et du ton qu'il avait pris Ah oui, c'est vrai Et Poulkiria Alexandrovna échangea un regard avec Dunia puis avec Razumikine Hum, oui bossu ou boiteuse je l'aurais aimé encore davantage Il eut un sourire pensif Cela n'avait pas d'importance C'était une folie de printemps Non, ce n'était pas seulement une folie de printemps fit Dunia avec conviction Il regardait sa sœur très attentivement mais ne parut pas comprendre ses paroles Peut-être ne les avait-il même pas entendues Puis il se leva toujours plongé dans sa rêverie Allant embrasser sa mère et revint s'asseoir à sa place Tu l'aimes toujours ? fit Poulkiria Alexandrovna tout attendri Elle ? Maintenant ? Ah oui Vous parliez d'elle ? Non Il me semble que tout s'est passé dans un autre monde Il y a si longtemps de cela J'ai d'ailleurs la même impression pour tout ce qui m'entoure Et il les considéra encore avec attention Voilà Vous par exemple Je crois vous voir à une distance de mille verstes Ah Le diable sait pourquoi nous parlons de tout ça Et qu'avez-vous à m'interroger ? ajouta-t-il avec irritation Puis il commença à se ronger les ongles en silence et retomba dans sa rêverie Quelle ville un logement tu as, Rodia ? On dirait un cercueil fit brusquement Poulkiria Alexandrovna pour rompre un séance pénible Je suis sûr que cette chambre est au moins pour moitié dans ta norasthénie Cette chambre ? répondit-il dernière distrait Oui Elle y a beaucoup contribué J'y ai bien réfléchi Mais si vous saviez, maman quelle étrange pensée vous venez d'exprimer ajouta-t-il avec un sourire bizarre Il sentait que cette société cette mère cette sœur qu'il voyait après trois ans de séparation ce ton familier intime de la conversation quand il était lui incapable de dire quoi que ce fût était sur le point de lui devenir absolument insupportable Toutefois il y avait une question dont la discussion ne souffrait pas de retard Il avait décidé en se levant tout à l'heure qu'elle devait être résolue aujourd'hui même d'une façon ou d'une autre et il avait éprouvé alors une sorte de satisfaction en y voyant un moyen de sortir d'embarras Voici ce que j'ai à te dire Dunia fit-il d'un air sérieux et sur un ton sec Je te prie naturellement de m'excuser pour la scène d'hier mais je considère qu'il est de mon devoir de te rappeler que je maintiens les termes de mon dilemme Lujine ou moi Je puis être infâme mais toi tu ne le seras pas C'est assez d'un misérable Donc si tu épouses Lujine je cesse de te considérer comme ma soeur Rodia Rodia te voilà encore à parler comme hier s'exclama Poulkeria Alexandrovna avec amertume Pourquoi te traites-tu d'infâme ? Je ne puis le supporter Hier encore ça a été la même chose Frère répondit fermement Dunetschka d'un ton aussi sec que celui qu'il venait de prendre Le malentendu qui nous divise provient d'une erreur initiale de ta part J'ai bien réfléchi cette nuit et cette erreur je l'ai trouvée Souviens de ce que tu supposes que je me sacrifie pour quelqu'un C'est ce qui te trompe Je me marie pour moi parce que la vie me paraît trop difficile Je serai certainement très heureuse de pouvoir être utile à mes proches mais ce n'est pas là la raison principale de ma décision Elle ment pensait Raskolnikov en se mordant les lèvres de fureur L'orgueilleuse Elle ne veut pas avouer son désir d'être ma bienfaitrice Oh les vils caractères Leur amour même ressemble à de la haine Oh comme je les ai tous En un mot j'épouse au Piotr Petrovitch continua Dunia parce que de deux mots je choisis le moindre J'ai l'intention d'accomplir loyalement tout ce qui l'attend de moi et je ne le trompe donc pas Pourquoi souris-tu ainsi ? Elle rougit et un éclair de colère brilla dans ses yeux Tu accompliras tout demanda-t-il avec un mauvais sourire Jusqu'à une certaine limite à la manière dont Piotr Petrovitch a demandé ma main j'ai compris aussitôt tout ce qu'il attendait de moi Il a certes très bonne opinion de lui trop peut-être mais j'espère qu'il saura m'apprécier également Pourquoi ris-tu encore ? Et toi pourquoi rougis-tu ? Tu mens ma soeur tu mens exprès parentêtement féminin pour ne pas paraître me céder Tu ne peux pas estimer Lujín Je l'ai vu et j'ai causé avec lui C'est donc que tu te vends par intérêt De quelque façon qu'on le considère ton acte apparaît vil et je suis bien aise de voir que tu es encore capable de rougir Ce n'est pas vrai Je ne mens pas s'écria Dunechka qui perdait tout son froid Je ne l'épouserai pas sans être convaincu qu'il m'apprécie et qu'il fait cas de moi Je ne l'épouserai pas sans être sûr qu'il est digne d'estime J'ai heureusement le moyen de m'en assurer de façon péremptoire et même pas plus tard qu'aujourd'hui Un tel mariage n'est pas une bassesse comme tu dis Et si tu avais raison Si je m'étais décidé à commettre une bassesse ta conduite ne serait-elle pas cruelle envers moi ? Comment peux-tu exiger de moi un héroïsme dont tu n'es toi-même pas capable peut-être ? C'est du despotisme de la tyrannie Si je cause la perte de quelqu'un ce ne sera que la mienne Je n'ai encore tué personne Qu'as-tu à me regarder et pourquoi pas l'es-tu ainsi ? Rodia, que t'arrive-t-il ? Rodia, chérie Seigneur, il s'évanouit par ta faute s'écria Poulcaria Alexandrovna Non, non Ce sont des sottises ce n'est rien La tête m'a un peu tourné Ce n'est pas un évanouissement Vous ne pensez qu'à ça ? Vous... Oui Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui Ainsi tu penses te convaincre aujourd'hui qu'il est digne d'estime et qu'il t'apprécie ? C'est ça, hein ? C'est bien ce que tu as dit ? Tu as, je crois dit que c'est pour aujourd'hui ou ai-je mal entendu ? Maman, montrez donc à mon frère la lettre de Pyotr Petrovitch dit Dunechka Poulcaria Alexandrovna tendit la lettre d'une main tremblante Askolnikov s'en empara d'un air fort curieux Mais avant de l'ouvrir il jeta à sa soeur un regard étonné et proféra lentement comme s'il était frappé d'une pensée subite Mais qu'est-ce que j'ai à m'agiter ? Pourquoi toute cette histoire ? Et pour ce qui tu veux ? Il semblait s'adresser à lui-même mais il avait élevé la voix et examiné sa soeur d'un air préoccupé Enfin il déplia la lettre sans perdre son expression de stupéfaction puis il la lua attentivement deux fois de suite Poulcaria Alexandrovna semblait particulièrement inquiète mais tous s'attendaient à quelques éclats Je n'y comprends rien fit-il tout songeur en rendant la lettre à sa mère mais sans s'adresser à personne en particulier Il plaide C'est un avocat Il vise même au beau langage dans sa conversation Mais voyez Il écrit comme un illettré un ignorant Ses paroles causèrent une stupéfaction générale Ce n'était pas du tout ce qu'on attendait Tous les gens de sa sorte écrivent ainsi fit Razumikine une voix entrecoupée As-tu lu la lettre ? Oui Nous nous sommes informés Hérodia Nous avons pris la vie de certaines personnes fit Poulcaria Alexandrovna toute confuse C'est le jargon des gribouilleurs de loi fit Razumikine Tous les papiers judiciaires sont écrits dans le même style Judiciaire dis-tu ? Oui justement Ce style est celui des hommes de loi des hommes d'affaires Non pas illettré si tu veux ni très littéraire Un style d'affaires Piotr Petrovitch ne pense pas à cacher qu'il a reçu peu d'instructions et il s'enorgueillit même d'être le fils de ses œuvres fit remarquer Avdotya Romanovna blessé par le ton que venait de prendre son frère Eh bien c'est qu'il a de quoi s'enorgueillir je ne dis pas le contraire Tu parais fâché ma sœur de voir que je n'ai trouvé à faire qu'une observation frivole au sujet de cette lettre et tu penses que j'insiste exprès sur de telles niaiseries pour me moquer de toi Il m'est venu au contraire au sujet de ce style une idée qui me parait d'une certaine importance dans le cas présent Il y a là une expression ne vous en prenez qu'à vous-même assez significative par elle-même il me semble et qui en outre contient une menace Lujain a décidé de s'en aller si je venais Cette menace veut dire qu'il est prêt à vous abandonner toutes les deux après vous avoir fait venir à Petersburg si vous ne vous montrez pas obéissante Eh bien qu'en penses-tu ? Ces mots peuvent-ils t'offenser venant de Lujain comme si c'était lui il indiquait Razumikin Zosimov ou enfin l'un de nous qui les avait écrits Non fit Dunechka en s'animant J'ai très bien compris qu'il s'exprimait trop naïvement et qu'il n'est peut-être pas très habile à se servir de sa plume Ta remarque est très judicieuse mon frère Je ne m'attendais même pas Étant donné qu'il s'exprime comme un homme de loi il ne pouvait écrire autrement et il s'est peut-être montré plus grossier qu'il ne l'aurait voulu Cependant je dois te faire déchanter Il y a dans cette lettre une phrase qui est une calomnie à mon adresse une calomnie à ces villes J'ai donné hier de l'argent à cette veuve physique et désespérée non sous prétexte de payer les funérailles comme il dit mais bien pour les funérailles et je l'ai remis non à la fille jeune personne d'une inconduite notoire toujours selon ses paroles et que j'ai vu hier pour la première fois de ma vie mais à la veuve elle-même Je ne découvre en tout cela que le désir trop vif de me noircir à vos yeux et de me brouiller avec vous Ce passage est également écrit en jargon de procédure c'est-à-dire qu'il révèle trop clairement le but poursuivi et traduit une hâte un peu naïve C'est un homme intelligent mais il ne suffit pas de l'être pour se conduire avec sagesse et je ne pense pas qu'il sache t'apprécier Cela dit pour t'édifier car je te souhaite sincèrement du bien Donetschka ne répondit pas Sa décision a été prise depuis longtemps Elle n'attendait que le soir Que décides-tu, Rodia ? demanda Poulkeria Alexandrovna encore inquiète du ton posé et sérieux que venait de prendre son fils Que voulez-vous dire par décider ? Eh bien Pyotr Petrovitch a écrit qu'il ne veut pas te voir chez nous ce soir et qu'il s'en ira si s'il te trouve là alors viendras-tu Ce n'est pas à moi de décider de cela mais c'est tout d'abord à vous de savoir si cette exigence de Pyotr Petrovitch ne vous paraît pas insultante et ensuite c'est à Dunia de se demander si elle ne l'offense pas Moi je ferai comme il vous plaira ajouta-t-il sèchement Dunetschka a déjà résolu la question et je suis entièrement de son avis répondit vivement Poulkeria Alexandrovna J'ai décidé de te prier Rodia de te prier instantanément d'assister à cette entrevue dit Dunia Viendras-tu ? Je viendrai Je vous prie de venir aussi à 8h continua Dunia en se tournant vers Azumi Quinn Maman j'invite aussi Dmitri Prokofitch Et tu as raison Dunetschka Allons qu'il en soit fait selon votre désir ajouta-t-elle C'est d'ailleurs un soulagement pour moi je déteste feindre et mentir mieux vaut s'expliquer franchement Pyotr Petrovitch n'a qu'à se fâcher si bon lui semble Et c'est la fin du de ce chapitre la fin du chapitre 3 de la 3ème partie C'est donc également la fin de ce live Nous passons à l'outro Je suis désolé Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent que je m'excuse trop et que c'est pas bien que je ne devrais pas autant m'excuser que je devrais avoir plus confiance en moi etc 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 Mais le truc c'est aussi que parfois j'ai un peu de recul aussi sur ce que je fais donc oui je dirais que j'ai cette tendance à trop m'excuser mais j'ai aussi parfois du recul sur ce que je sur ce que je dis sur ce que je lis sur ce que je fais et là je sens bien que sur le dernier chapitre de ce soir j'ai vraiment eu du mal donc je m'en excuse déjà il y avait beaucoup de personnages c'était quasiment que du dialogue en plus en plus Raskolnikov a été encore très changeant de caractère et encore passé du sérieux au rire à l'exaltation à la fatigue à la colère sans arrêt donc c'est un peu compliqué à suivre et tout simplement j'ai eu un peu de mal à me repérer dans ce chapitre donc j'espère que vous avez réussi à bien tout comprendre ce qui s'y passait et à suivre le dialogue mais c'est vrai que pour moi c'était un peu plus compliqué donc voilà j'ai un peu j'ai un peu galéré en plus je sens que je suis un petit peu en train de m'endormir doucement donc heureusement que le live ne dure pas 3h comme les derniers lives parce que je commence vraiment à être bien fatigué là bref ça va me faire du bien de ne pas live avant vendredi là j'aurai un petit jour de plus sans lire à voix haute ça va me remettre dans le mien je pense et du coup Mbunazambe qui arrive en effet trop tard mais bonsoir malgré tout j'espère que tu vas bien ça me fait plaisir que tu sois passé et en effet c'est la fin du live mais il continue à faire froid désolé c'est bizarre ce que je viens de faire mais c'est juste que je vous l'avais expliqué l'autre fois j'ai des engelures qui me font fort souffrir donc ça pareil pendant la lecture c'est tellement pas agréable genre je suis pendant la lecture et ça me démange les pieds mais un truc de malade enfin bref parce qu'il fait très très froid et que l'air est un peu un peu sec donc pareil c'est con mais c'est ce genre de petits détails qui qui joue aussi sur ma voix pour la lecture et qui font que parfois la lecture est de qualité un peu moins bonne désolé et là ouais il fait bien froid il y a de la neige dehors qui tient bien et tout c'est assez c'est assez particulier ça m'a fait plaisir de voir de la neige qui tient ça faisait longtemps mais c'est chelou bref j'en ai terminé donc avec la lecture de ce soir j'espère que ça vous aura plu la prochaine fois ça devrait être un live à peu près aussi long soit à peu près aussi long soit deux heures et demie je dirais j'avais commencé à regarder un petit j'avais commencé à regarder un petit peu la taille du chapitre donc voilà écoutez je pense que j'ai tout dit j'espère que vous avez apprécié le live de ce soir le dernier chapitre était un peu mieux que le deuxième mais je trouve encore que ça s'emballe pas je trouve que là les trois chapitres qu'on a eu ce soir je trouve qu'ils se répètent beaucoup autant le premier je l'ai vraiment bien aimé mais autant le deuxième j'ai trouvé que c'était une répétition du premier avec très peu de nouveaux éléments et le troisième pareil c'est à dire qu'au final la rencontre confrontation entre Raskolnikov la mère et la fille est pas si pas si mémorable et grosso modo il y a enfin il n'y a pas d'élément supplémentaire vraiment quoi c'est un peu encore encore la même situation décrite d'une manière différente quoi donc bon j'avoue que ça m'a un peu moins plu chapitres 2 et 3 là le 3 était quand même un peu plus cool parce que justement on voit encore que Raskolnikov a des sautes d'humeur énormissimes et aussi et ça c'est le petit détail mais je pense que c'est le petit détail qui va faire le sel et qui va faire que l'histoire sera de plus en plus intéressante au fur et à mesure le détail toujours présent que comment dire du narrateur qui nous rappelle la comment dire l'élégance et l'intelligence de Dunechka de Dunea d'à commencer déjà trop dur à dire je ne retrouve plus Davdotya Romanovna Avdotya c'est trop dur à retenir Avdotya donc Davdotya Romanovna mais du coup de la sœur quoi je trouve que le personnage de la sœur est hyper intéressant il n'est pas du tout monolithique c'est elle qui a vraiment le plus de recul sur la situation je trouve et c'est la seule enfin la seule en tout cas la mère c'est sûr que clairement elle n'a pas de recul sur son fils mais au moins la sœur a un recul sur son frère et elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part elle est aussi sérieuse que lui je trouve mais elle a l'air enfin je trouve que la frère la frère la sœur et le frère se ressemblent beaucoup de personnalités finalement à ceci près que le frère a pété un plomb et que la sœur elle est juste normale donc bon c'est assez intéressant j'ai hâte d'en avoir plus à propos de ce personnage bref et d'ailleurs c'est marrant parce que là le crime est limite totalement mis de côté pour le moment mais je pense que ça va revenir au bout d'un moment c'est quand même le thème principal je pense du roman allez surtout que comme vous le voyez il y a encore bon nombre de pages où ça peut revenir on a même pas lu la moitié pour le moment donc voilà on a le temps de voir venir sur ces bonnes paroles je mets fin à ce live je vais pas faire durer le live inutilement et puis je sens bien que je suis un peu fatigué donc je vois pas bien animé non plus bref merci Mbunazambé d'être passé faire un coucou ça fait plaisir j'espère qu'on se recroisera qu'on se recroisera un de ces quatre et c'était fort cool à toi de venir me faire un petit coucou je te souhaite une bonne soirée bonne soirée bonne nuit à tous on se retrouve vendredi 21h pour la suite et fin de la troisième partie de Crimes et Châtiment de Fyodor Dostoyevsky nous mirons les chapitres 4 à 6 pour terminer cette troisième partie et sinon on se retrouve dimanche à 21h pour un live de découverte de League of Legends et ça sera sur le personnage de Mordekaiser si je dis pas de conneries et aussi dernière petite précision comme je l'avais dit en début de live ce que ça intéresse demain je sors une démo d'une chanson pour mon album sur la chaîne YouTube donc voilà ce que ça intéresse ça sera disponible sur tous les réseaux je vais le partager il n'y a pas de soucis voili voilou bonne soirée bonne nuit et je vous dis à la prochaine pour une prochaine découverte ou une prochaine lecture bye bye